Je vais maintenant envoyer un message à Amaranta. Amaranta, je vais continuer à vous contacter. Est-ce que vous m'entendez? Amaranta dit qu'elle ne t'écoute pas. Amaranta dit qu'elle ne t'écoute pas. Et que je suis d'aquelle sur WhatsApp, elle me dit que, Pilar, si vous pouvez, vous pouvez m'envoyer un message per le chat privé. Si vous pouvez, vous pouvez m'envoyer un message que je mette en contact avec elle, s'il vous plaît. Bonjour Amaranta, est-ce que vous m'entendez? Je viens de vous envoyer un lien. Merci à vous. jardin Él, étroyle. Merci. Hola, Amaranta. Hola, Amaranta. Yeah. Oh, you can hear me now. Yes. What, no, Emma? No. No. Hola, Amaranta, ¿me escucha ahora? Ahora sí, ya. Ah, ahora sí. Muy bien. Estaba a punto de contactar con usted por WhatsApp. Pero nada más quería asegurarme. Je voulais simplemente assurer. Est-ce que vous êtes connecté avec votre tablette? Oui, je suis là, avec la tablette. Ainsi, dans votre tablette, sous l'application de Kudo. Mais oui, justement, j'y suis, et je parle avec vous par moyen de la caméra. Je suis sur la chaîne espagnole. Bon. Une petite chose, sous l'application de Kudo, avant de vous connecter. Avez-vous pu le faire? Oui, hier. D'accord. Peut-être qu'il s'agit d'une question de connexion. Votre image est gelée. Mais vous n'avez qu'à redémarrer la session. Nous sommes là pour vous aider. Très bien, merci. Trevor, je vais m'éclipser maintenant. Si vous avez besoin de moi, je serai là dans la boîte de clavardage, bien sûr. Et je vous souhaite une excellente session. Merci de tout. Merci pour tout. Nous allons tous éteindre nos caméras, je crois. Bon. J'éteins la mienne, mais je suis là. Si vous avez besoin de moi, envoyez-moi un message par Facebook, WhatsApp, quelques moyens que ce soit. Nous sommes prêts? Merci. 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 On peut continuer de parler, ne vous inquiétez pas. bien? Afin que vous ne le sentiez pas tout seul. Est-ce que quelqu'un peut mettre Amaranta en sourdine, s'il vous plaît? Amaranta, éteignez votre caméra, s'il vous plaît. Les interprètes sont prêts. Bonjour à tous et à toutes, bon après-midi, bon matin, bonsoir à tous mes collègues partout dans le monde. Quel plaisir de vous inviter, de vous accueillir à cette huitième préconférence sur le SIDA et le VIH. C'est une situation assez particulière, mais quel bonheur de pouvoir vous accueillir tous ici, pour notre cérémonie d'ouverture et au cours du mois de juillet. Je vais me présenter. Je suis votre modérateur pour cette session. Ce que je viens de dire, je m'appelle Elton Newswood, je suis du clan Elton Water clan. Mon grand-père maternel est du peuple mexicain et mon grand-père paternel vient du peuple tango. C'est ainsi que je m'identifie en tant que Navajo. Je suis également un individu bispirituel et homosexuel. Je suis un chef étatsunien pour le groupe de travail international autochtone sur le VIH et le SIDA. Je suis coprésident de l'organisation et je suis le co-coordinateur pour le réseau national du VIH, ici aux États-Unis. J'ai donc le plaisir de vous accueillir tous à cette session et d'être avec vous tout au cours de la matinée et de l'après-midi, nos cérémonies d'ouverture, où nous avons l'honneur de présenter tous nos partenaires collaboratifs, tous ceux qui ont permis le succès et la réussite de cet événement. Nous aurions préféré avoir cet événement en personne, bien sûr, mais en raison de la pandémie du COVID-19, nous nous saluons virtuellement. Nous vous remercions de votre compassion et de votre compréhension, surtout si vous êtes une personne autochtone. Nous vous invitons à maintenir le même enthousiasme malgré la distance physique. C'est une expérience unique, mais nous travaillons tous ensemble et nous sommes heureux de vous faire venir, de vous faire participer à ce programme et à ces webinaires. Nous allons d'abord faire quelque chose de protocolaire autochtone. Alors nous allons commencer cette cérémonie d'ouverture en honorant la prière d'ouverture, l'appel des ancêtres et bien sûr d'accueillir tous les participants sur les territoires originaires de ces peuples. Surtout ici, la région de San Francisco, Auckland, la Californie, les États-Unis, nous souhaitons honorer et reconnaître ces terres. Et j'invite tous nos collègues et tous les membres de notre famille, Corinna Gold, des villages confédérés de Lichon, des Canyon Sears Route, qui est avec le peuple Mutsun, des Costanoans orlonnais. Bonjour à tous, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et je salue les organisateurs, surtout en cette époque de Covid. Oui, la Dame Nature nous demande de nous asseoir un peu et d'entendre les leçons qu'elle veut nous partager. Mais quel bonheur de voir des participants de par le monde à cette conférence virtuelle. Je remercie les organisateurs de ce congrès qui ont persévéré, qui ont fait preuve de patience en nous réunissant tous malgré les difficultés de l'époque que nous vivons. Un peu d'historique, je suis sur le territoire traditionnel de mes ancêtres, de Wichin, c'est-à-dire un territoire qui comprend la région de la baie de San Francisco, de six villes modernes, Auckland, Berkeley, Algamane, Piedmont, Emeryville et Alameda. Ces terres traditionnelles nous appartiennent depuis des milliers d'années. J'ai le bonheur de vivre dans ce territoire et de ne jamais y être séparés. Et pourtant, au cours de notre histoire, nous avons reçu trois vagues de colonisation et de génocide qui ont eu lieu ici en Californie. C'est une histoire assez particulière qui n'a pas eu lieu ailleurs aux États-Unis. Et actuellement, nous vivons dans des régions urbaines. Il y a longtemps, il y aurait eu différentes manières que nous nous voyons. Et ça aurait été notre responsabilité de prendre soin de nos invités, de nos hôtes. Je pense à mes ancêtres il y a quelques milliers d'années. Et comment ça aurait été pour eux d'avoir à créer des feux, à construire des feux, à faire des signaux entre eux ? Et maintenant, nos hôtes le font pour nous. Ils ont érigé ce feu et ils nous accueillent. Alors, pour vous accueillir, nous vous ramenons à nos villages. Vous recevrez des cadeaux, de la musique, de la danse, et peut-être même un peu de casino. Et nous vous demandons, qu'est-ce que vous vous êtes venu faire ici ? Pourquoi êtes-vous là ? Peut-être que vous voulez rendre visite à des membres de la famille, recevoir de la guérison traditionnelle. Mais sachez que, quels que soient vos objectifs, on prend soin de vous. Et en tant que votre hôte, ici, sur les terres traditionnelles de la Châne, je vous accueille virtuellement. La baie de l'Est est notre territoire depuis l'aube des temps, et nous sommes là pour protéger nos monts de coquillages, c'est-à-dire nos cimetières et nos terres cérémoniales, qui ont été ravagées par le développement urbain depuis les premiers contacts. Pour nous, il est très important de préserver ces sites sacrés, et nous devons continuer à exister. Nos terres ancestrales ont été enlevées, et l'image imaginaire des peuples, c'est un peu disparu. Alors nous devons préserver ces terres traditionnelles, surtout dans la région de Berkeley et de Strawberry Creek. C'est là que mes ancêtres vivaient. Mais si nous pouvons vraiment le concevoir, tout cela faisait partie de la cosmologie de notre peuple. C'est là où nous enterrions nos ancêtres, et c'est maintenant situé là où la prison d'Alcatraz se trouve. Nos ancêtres se mettaient là, sur Alcatraz, et nous attendaient depuis la terre. Puis, il nous quitterait par le passage de ce que nous appelons la porte dorée, le Golden Gate Bridge. Notre cosmologie est très importante. Nous devons la garder. Et nous allons être là pendant cette génération à venir. Je voulais également parler de mon historique personnel. Nous travaillons dans des communautés variées, des cliniques, depuis la fin des années 1980. Et en 1990, je faisais des tests de VIH, je prélevais des échantillons. Ma cousine, elle s'appelait Elissa, mais elle a contracté le virus alors qu'elle était dans la marine. Elle a vécu trois ans environ, puis elle est morte en 1995. Alors, je sais que cette maladie, vraiment, a parcouru des vagues, une après l'autre, et nous avons tous été affectés. Nous sommes loin de trouver un remède durable, mais je salue encore les efforts de toutes les personnes qui ont consacré énormément de temps et d'énergie à trouver un remède à trouver un remède et une sortie à cette terrible maladie. Je voulais offrir une prière pour nous aujourd'hui. Alors que nous travaillons ensemble virtuellement, peut-être que vous êtes là, dans vos salons, dans vos bureaux, ou même au lit. Peu importe. Je vais offrir une prière pour réunir tous nos ancêtres, afin que nous soyons tous ensemble, que nous lâchions prise sur certaines choses peut-être qui nous confondent, qui rendent difficile notre travail, de vouloir être ensemble. Il est tellement important pour nous de rester ensemble, surtout dans cette époque de COVID-19. Il nous faut écouter le monde et ce qu'il cherche à nous dire. Oui, la Terre peut se guérir elle-même, mais les êtres humains, eux aussi, peuvent être guéris, guéris des maladies de toutes sortes. Nous avons été témoins de miracles. Nous, en tant qu'êtres humains, si nous restons là, plantés sur Terre, la Terre se rafraîchit. Les eaux deviennent plus propres. Les animaux qui sont là, qui ont été relegués à des régions reculées, peuvent revenir à leur terre. Qu'est-ce que Dame Nature cherche à nous dire ? C'est qu'il nous faut revenir à ce cercle de création, cet endroit où nous devons nous trouver. Comme petits frères, petites sœurs, petites sœurs, les derniers à être créés. Nous tous faisons partie de la création. Et nous devons occuper le lieu qui nous revient, selon le rôle que nous a attribué Dame Nature. C'est ainsi que nous nous connectons à nos racines, entre nous, à la Terre et à nos ancêtres. J'offrirai maintenant une prière. Grand-mère et grand-père, créateurs, ancêtres, merci de cette journée. Merci de l'occasion de pouvoir vivre, de respirer cet air frais. Nous demandons à tous ceux qui sont là d'être avec nous, de nous ouvrir l'esprit et le cœur, de nous écouter les uns les autres, d'écouter. Nous demandons courage, valeur, résilience. Nous demandons à nos grands-pères et nos grands-mères de protéger nos êtres chers, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui. Nous demandons à nos grands-pères et à nos grands-mères de prendre nos cœurs et tout ce qui y est contenu. Nous demandons des bénédictions pour toutes les communautés qui sont affectées par la COVID-19 et tous ceux qui souffrent d'autres maladies, de maladies mentales, de maladies du corps et de l'esprit. Nous demandons la protection de nos ancêtres qui sont, pour ceux qui sont derrière les prisons, des fausses frontières, de toutes sortes de dépendances et de toxicomanies. Nous demandons à nos ancêtres de bénir les eaux afin qu'elles soient propres et fraîches, afin d'avoir ces eaux pour les générations prochaines. Nous demandons pardon aux eaux, à tout ce que nous leur avons fait. Nous leur demandons de nous donner ce qui nous revient. Nous demandons à nos ancêtres de bénir tous ceux qui vivent dans les eaux, tous ceux qui volent tiges dans les airs, tous ces petits insectes qui pollènent, qui donnent le pollen à nos plantes. Nous demandons bénédiction à tous nos grands-pères et à nos grands-pères, à toutes les plantes, toutes les plantes médicinales. Nous demandons les bénédictions pour les animaux à quatre pattes. Nous leur demandons de nous aider à apprendre. Nous demandons à nos ancêtres de prendre soin de nos aînés qui sont encore avec nous, d'apprendre ce qu'ils ont à apprendre. Tous les trésoriers de la sagesse et de la médecine occidentale et orientale, traditionnelle et moderne, tous ceux qui luttent contre le fascisme, nous demandons bénédiction pour eux. Nous demandons d'être un seul cœur et d'un seul esprit, de prendre soin les uns des autres et d'être unis encore une fois. Nous demandons aux grands-pères et aux grands-mères de protéger tous ceux qui cherchent à détruire le fascisme qui fait ravage dans le monde. Grand-mères et grands-pères, prenez soin de nos corps, de nos esprits, de nos enfants. En cette époque de COVID-19, les parents apprennent à réentrer en relation avec leurs enfants. Nous demandons que les langues qui sont en voie de disparition reviennent. Nous demandons une bénédiction spéciale à tous les nouveaux esprits qui entrent dans le monde, que nous aidions à créer une nouvelle terre pour les prochaines générations. Nous demandons une bénédiction spéciale pour tous ceux qui sont là avec nous, tous ceux qui sont là virtuellement, pour la protection pour toutes leurs familles, tous leurs êtres chers. d'entrer dans nos cœurs et de prendre soin de ceux dont nous avons besoin, de nous protéger afin de créer un monde meilleur. Merci. Merci, Karine. Aujourd'hui, je suis sur la terre Tamien-Oloni, je suis de la Californie, je suis Utsun, le big spirituel de Indian Canyon, la seule terre autochtone reconnue fédéralement dans une grande région de la Californie. Je suis la fille d'Anne-Marie Sayers, présidente de la nation Indian Canyon, et ma demeure est venue en Canyon. Cette rencontre aurait eu lieu à San Francisco de manière présentielle, mais j'accueille en tant que Salon-Oloni toutes les personnes qui se joignent à nous virtuellement, de la baie de San Francisco, qui est une terre Oloni, dépendamment d'où vous vous trouvez. Si nous étions à San Francisco aujourd'hui, en personne, je vous inviterais à répéter ces paroles suivantes avec moi. Je vous demande l'occasion d'entendre ces paroles, d'entendre les paroles des prénoms et des langues des personnes. Je vous invite à dire « et l'amour ». Il y a l'amour, c'est San Francisco. San Francisco, avant que ce soit connu sous le nom de Californie, cet endroit avait un nom. Les intendants originaux de cette terre. Je vous invite également à dire « Ramatouche ». Ramatouche est une de huit langues parlées ici, sur ces terres. Ramatouche est parlée dans la région de San Francisco. Ces époques présentes sont difficiles. Nous avons tous été impactés des lois et des décisions de nos pouvoirs décisionnaires à l'encontre des peuples autochtones, non seulement ici, mais partout dans le monde. Les règles et les pratiques des colons partout dans le monde sont difficiles à concevoir. Et pourtant, les peuples autochtones sont étiquetés « primitifs ». Et pourtant, c'est les décisionnaires colonistes qui sont primitifs dans leurs décisions. Alors, je vous invite tous à répéter ces paroles avec moi. Et je veux rappeler à tout le monde que peu importe où nous nous trouvons, nous sommes des visiteurs, nous sommes des hôtes. Nous visitons des terres de quelqu'un d'autre, mais nous formons une communauté, non seulement entre nous, mais avec l'environnement. Comment est-ce que nous répondons de nos décisions pour les générations futures ? Si nous honorons nos traditions et nos ancêtres, nous pouvons reconnaître notre indigénéité. Et si nous respectons les protocoles autochtones, nous reconnaissons notre lien avec la terre que nous occupons ou sur laquelle nous voyageons, là où nous vivons, là où nous travaillons. Il nous faut être conscients et trouver de nouvelles stratégies pour être entrés en communauté avec d'autres peuples traditionnels, peu importe son histoire. Et c'est un pas de plus vers la décolonisation. Ma mère et ma grand-mère croyaient que si la musique et la danse s'arrêtent, la terre s'arrête elle aussi. Alors, je veux offrir de la musique. Je veux offrir une chanson de ma grand-mère pour honorer nos grands-mères. Cette chanson m'est venue différemment de la manière dont elle a été enseignée, mais par respect pour mes mentors. Elle s'appelle la chanson du canyon. Et il faut la partager de manière intertribale dans notre espace communautaire. Et il faut l'apprendre très au sérieux d'un point de vue culturel. Diverses choses peuvent arriver si les autochtones se réunissent. Il faut demander permission, mais je veux offrir cette chanson de ma grand-mère pour leur grand-mère et pour Dame Nature, car sans elle, personne ne serait ici. Nous partageons cet espace. Et c'est d'un esprit d'humilité que j'offre cette chanson, ici, sur cet espace. Je vais chanter tout cela avec respect pour ma grand-mère qui a un très bel anniversaire. J'entame ma 31e année ici sur Terre et j'espère que ma voix est en bonne santé. Je vais utiliser ces emblèmes traditionnels, mais je vais faire du bruit avec. Bon. La chanson de la grand-mère, ça commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 partage. C'est parti. 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 Parfois, on veut dire trop vite, beaucoup trop vite, trois choses. Je veux remercier Corinne pour sa bienvenue à Canyon aussi. Et aussi au groupe des Amérindiens bispirituels, le groupe de Tambobo. Et ça, c'est une partie de comment est-ce qu'on peut partager notre culture à partir de toutes les places et tous les lieux. Encore, remercier les gens qui nous financent, nos associés et tout le monde qui est en ligne à ce moment-ci. Nous avons une nouvelle agenda à suivre et nous voulons apprendre à faire en mesure que nous avançons. Je voudrais réfléchir un peu à propos de l'histoire des mouvements dans le monde de l'HIV. Ça, c'est un flyer de la première rencontre aborigène pour l'HIV. C'est un programme de 1992. Avant ça, il y a eu certaines connexions qui s'étaient faites à Montréal. Je crois que c'était en 1989. Et c'était très difficile de trouver des gens indigènes qui étaient capables de participer. Et à ce moment, c'était très difficile parce que c'était une surprise pour moi à cause qu'il y avait 8000 personnes. Et il y avait juste 3 ou 4 stickers qui parlaient des problèmes que les aborigènes avaient par rapport à l'HIV. Un peu différent de ce qui se passe à ce moment-ci. Et en se rappelant de notre histoire, la plupart d'entre vous, vous êtes au courant. Vous connaissez ces aborigènes, non? On serait content de la ramener entre nous et d'utiliser ce qu'elle nous a appris pour la plupart d'entre nous qui travaillons dans les groupes internationaux d'aide et de lutte contre l'HIV. Et on se rappelle de ces moments où on entendait des choses abruptes et difficiles à entendre. Mais c'était quelqu'un qui résistait le status quo et elle n'est plus avec nous. Chacun d'entre nous, on vient des places différentes. C'est très important de regarder le passé, le présent, le futur et vérifier les valeurs que nous avons par rapport au respect, par rapport à l'amour. À ce moment-ci, je veux remarquer les places qui sont importantes pour vous, la place d'où viennent vos ancêtres. Nous avons des places qui nous donnent de la puissance et ces places-là qui nous aident à être résilients. Et je veux aussi remercier nos mentors culturels, nos amis, nos familles, tous ceux qui soutiennent notre vision pour la santé des aborigènes. Donc, c'est la fin de ma présentation. On dit, à partir d'ici, qu'est-ce qu'on fait ? Comme des aborigènes, on doit faire partie des activités mainstream des luttes contre l'HIV. Je voudrais vous dire, vous dire, nous amener vos apprentissages de vos traditions, de vos places, de vos lieux de naissance. On veut entendre ça. Je regarde ma terre aujourd'hui et je me demande si je vais être capable de trouver les médicaments que ma grand-mère. Et mon arrière-grand-mère était capable de ramasser la terre. Et à ce moment-ci, c'est quelque chose de critique. Donc, la prière et la chanson et tout le monde en train de travailler ensemble. Ce sont les choses qui vont nous aider à passer ces moments difficiles. Et tout cela vient avec de la résilience. Et je pense qu'à ce moment-ci, quand on se connecte de cette manière virtuelle, c'est presque comme si notre esprit était connecté à partir de la technologie. Et même si l'interaction réelle me manque, Je sais que ceci, c'est ce qu'on doit faire à ce moment-ci. C'est la manière contemporaine, spirituelle de se connecter. Donc, je vous souhaite le meilleur pour vous et pour vos familles et pour toutes les personnes qui sont assistées à cette conférence virtuelle. Je vous remercie de votre travail et de votre compréhension. Et je vais vous donner un as comme un tout au vieil. Merci. Je t'ai passé le microphone, Elton. Merci, Denise. Tu as été un excellent collègue. Un exemple de résilience et compréhension. Même pendant ces temps difficiles. On voudrait aussi donner la bienvenue à quelque chose qui a été enregistré dans les réseaux des canadiens et aborigènes. Donc, on va vous montrer cette vidéo-là. Je vous salue du réseau canadien autochtone du SIDA. Je souhaite la bienvenue à beaucoup de nos alliés partout dans le monde. C'est une terre, l'île de la tortue, de divers peuples, nations et langues. Je m'appelle Marguerite Kisikapi-Yassiz. Je suis une CRI et je suis de la terre aujourd'hui qu'on appelle Canada. Je suis directrice générale du réseau canadien autochtone du SIDA. Je suis femme traditionnelle et mon nom spirituel est Moïmoïe Jeke de TASKYO, c'est-à-dire femme au cœur courageuse et gentille. Nous sommes encore là, nous les peuples autochtones. Nous nous souvenons de notre héritage. Nous sommes les peuples originaires. Nous préservons nos traditions, nos cultures et nos langues. Nous avons des dons spirituels. Nous avons une bonne relation avec le Créateur de tout et de tous. Nous avons nos propres lois. Et cela nous permet d'apporter vie au peuple. Nous allons élever des générations qui vont ramener la vie à la terre. Le réseau canadien autochtone du SIDA est une coalition sans but lucratif qui donne de la défense d'intérêt aux personnes autochtones vivant avec le VIH et le SIDA, peu importe où ils vivent. Ce réseau pancanadien aborde les questions du VIH et du SIDA dans toutes les collectivités autochtones. Ces questions vont varier et ces croyances vont varier selon les personnes et les collectivités. Mais nous cherchons à aborder toutes les croyances autochtones ensemble. Alors, nous cherchons à respecter nos divergences, mais à accentuer également notre unité. Le groupe de travail autochtone international sur le VIH et le SIDA comprend toute la communauté des autochtones partout dans le monde. Nous partageons tous le même cœur, le même esprit pour travailler vers une solution. Pour les autochtones et pour la terre. Ce groupe de travail cherche à renforcer la collaboration et le partenariat entre les collectivités autochtones ainsi que leurs parties prenantes dans la lutte contre le VIH et le SIDA. Nous faisons du réseautage et nous promouvons du partage de connaissances culturellement appropriées. Nous avons maintenant cette pré-conférence satellite pour partager avec beaucoup des alliés de nos alliés partout au monde. Je souhaite soutenir tous les autochtones de partout au monde et les inviter à partager leurs traditions, leurs cérémonies, leurs cultures afin d'amener vie au peuple. C'est là où nous sommes en tant qu'Autochtones, nous sommes très proches du Créateur. Et c'est pour cela que lorsque les colons sont venus et ils ont fait ce qu'ils ont fait sur nos terres, ils n'ont pas été en mesure de rompre notre esprit parce que notre esprit est très fort et nous sommes très spirituels. Nous nous souvenons encore de qui nous sommes en tant qu'Autochtones sur cette terre qui s'appelle le Canada. Nous honorons nos traditions, nos langues. Nous savons qui nous sommes, nous connaissons nos ancêtres, nous sommes très connectés. Et je vois tout cela comme un chemin vers l'avenir pour des solutions. Nous devons prêter attention d'où nous venons afin de savoir où nous allons. Et tout cela est très important d'un point de vue autochtone. Si nous avançons, nous trouverons des solutions pour ce dont a besoin chaque personne sur Terre. Nous cherchons des solutions pour ce à quoi nous faisons face aujourd'hui. Merci de cette belle vidéo, belle présentation. Et je pense que nous sommes d'un même esprit, oui. Nous voulons également remercier nos partenaires, Margaret Kese-Kalkwe et Denise Lambert du Réseau canadien autochtone du SIDA, de nous avoir fournis et accueillis, donné cette bonne bienvenue. Et pour tout leur travail de défense d'intérêt des autochtones sur le plan du VIH et du SIDA. Également de leur travail continuel, de leur assistance, de leur défense d'intérêt au niveau international. Nous soutenons leur collaboration. Nous allons maintenant alléger un peu l'atmosphère. Nous allons avoir quelques performances en direct, quelques spectacles. Et j'ai l'honneur maintenant de présenter quelqu'un que j'ai connu récemment, qui s'appelle Grandpa Huntis. Grandpa Huntis captive les auditoires partout avec son langage des signes. Elle promeut la sensibilisation à la prévention au VIH et au SIDA, non seulement d'une manière efficace, mais également personnelle. D'ailleurs, je présente Sheldon Raymore, aussi appelé Pocahontas, de son beau spectacle que nous allons voir maintenant. J'utilise, je fais le langage des signes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alors, merci, Grandpa Huntis, de cette belle vidéo. Et des messages que vous continuez à nous donner, à donner à notre communauté. Maintenant, nous avons encore une vidéo. Continuons. Bonjour, je m'appelle Kurt Piquet. Je suis du clan Olonie. Mon grand-père maternel est de la tribu Swatchatad et mon grand-père paternel est un Redboard. Je m'identifie comme Internet ou Navajo. Je suis co-administrateur du réseau national autochtone du VIH et je suis également président de Big A Consulting. Bonjour à tous. Et merci à mon père, Kurt Piquet. Je m'appelle Samanajin. Je suis Big Water du clan Shona Winanot. ... Je viens de Birdborn en Arizona et je m'identifie ainsi avec ma lignée des grands-parents, comme en tant que Navajo. Ainsi que par ma relation avec Kurt, mon père, je travaille pour le conseil de santé d'Albuquerque. En tant que directrice du programme de la prévention du VIH et du SIDA, je suis administratrice du réseau national du VIH et du SIDA. Nous occupons des terres ancestrales de nombreux peuples autochtones du sud-ouest des États-Unis. Et au nom du réseau national du VIH et du SIDA, nous vous accueillons, nous vous souhaitons la bienvenue au pré-congrès international autochtone du VIH et du SIDA, qui nous mènera vers le congrès du SIDA international 2020. Notre réseau a été créé en 2017 comme réponse communautaire pour unir nos voix à l'échelle nationale et pour unir les Amérindiens de l'Alaska, du continent américain et de l'Hawaï. Nous travaillons également de concert avec le Fonds pour les minorités souffrantes de VIH et du SIDA. Et ainsi, c'est le réseau national du VIH et du SIDA des Autochtones de concert avec IHS aux États-Unis. Nous faisons des efforts pour atteindre des peuples à risque élevé grâce au dépistage et au traitement. Ce réseau construit des liens, un sens de communauté et d'engagement au niveau régional et un peu partout. Le réseau national autochtone de leadership cherche à construire des compétences de leadership pour renforcer les partenariats et la collaboration et aborder le problème du VIH au sein de nos collectivités. Le programme a commencé en 2016 et a eu cinq réunions. La première a eu lieu en septembre 2016. L'interprète a perdu la source. L'interprète a retrouvé la source. Quelles étapes pouvons-nous prendre pour aborder le réseau national des Autochtones et du VIH? Nous parlons de l'histoire, de la communauté et de la durabilité. La réunion suivante a eu lieu en avril 2017. C'était au sein de la conférence du bien-être du VIH et du SIDA. Cette session a abordé davantage ces questions. Et cette même année, en septembre, la prochaine activité de réseautage a eu lieu dans la conférence nationale sur le VIH et le SIDA à Washington. Les assistants ont cherché à prévoir ce à quoi ressemblerait la lutte contre le VIH et le SIDA. Les bienfaits et les faiblesses et les engagements. Des actions clés ont été proposées par sondage. Quelles activités devons-nous entreprendre pour créer un réseau national? Une session de deux jours a eu lieu en 2018, en juillet, à Albuquerque. Nous avons réuni des représentants de tribus de l'Arizona, de la Californie, du Maryland, du Nouveau-Mexique, de la Nevada et de l'Oregon. Pendant cette session de construction de compétences et ces ateliers, quels sont les paradigmes et les approches actuelles pour construire de nouvelles compétences en leadership? Et également, quelles sont des manières efficaces à soutenir le développement du leadership? Le réseau a également fait un événement en septembre 2018 à Orlando, en Floride, qui a invité les participants à considérer les barrières qui empêchent le renforcement de notre réseau. De diverses instituts locaux ont participé. Nous renforçons notre réseau. Et nous invitons à d'autres membres de la communauté à collaborer avec nous. Nous vous remercions de votre soutien. Nous avons hâte des débouchés que nous présente ce mois avec tous nos collègues partout au monde. Et cette conférence tissée des histoires de résilience et de renforcement, notre vision pour la santé autochtone est fondamentale pour notre réseau national. Et nous souhaitons inviter nos partenaires à niveau international pour créer de nouvelles relations et honorer celles qui existent dans le passé pour combattre la pandémie de VIH. Nous vous invitons à participer autant que possible dans notre session virtuelle. C'est un nouveau format pour beaucoup d'entre nous. Et pourtant, il y a beaucoup à dire sur la résilience et la résistance. Alors, profitez bien de la conférence. Et merci encore de votre attention. Kurt Begain a fait une apparition en tant qu'invité, mais nous allons maintenant poursuivre notre programme. Et cette vidéo provient justement du réseau national du VIH autochtone qui aborde les questions du VIH et des Autochtones aux États-Unis. Monsieur Kurt Begain est le coordinateur. Et Savannah Jean est son commanditaire avec le Conseil de la santé des Autochtones d'Albuquerque. Nous leur remercions de leur participation. Il y a tout ce que nous avons pu faire en tant que réseau national du VIH. Tous ces efforts ont pu réunir des parties prenantes partout aux États-Unis afin d'assister les organismes qui cherchent à atteindre des Autochtones et des Amérindiens, d'Alaska, de l'Hawaii et du continent qui sont à risque élevé, avec des services de traitement et des stratégies biomédicales. Nous remercions nos collègues et surtout les membres de ma famille. Merci de votre participation. Nous continuons maintenant notre cérémonie d'ouverture. Et nous avons un autre animateur qui vraiment réveille quelque chose dans mon cœur par son enthousiasme. J'aimerais maintenant accueillir notre cousin Pony qui est deux fois nominé à un prix pour la musique aux États-Unis. Pony et c'est un des meilleurs performateurs, prestateurs de sortir de Philadelphie depuis Paly Metal. Il travaille maintenant sur son quatrième album de studio qui s'appelle Positive, qui doit sortir cet été. Pony demeure un des artistes à bispirituel les plus vocaux de notre génération. Vous pouvez également le visiter en ligne au www.toniemelsmusic.com. Tony Ingels, entrez-le dans Google si vous voulez. Les artistes guérissent les autres et c'est vraiment le projet de Paparantos. Si nous regardons le mouvement du VIH, nous voyons des photos, des vidéos de qui est là dans les marches, dans les parades. Qui est prêt à être couvert par, qui est prêt à donner une voix. Et ces voix sont souvent exclues. Nous ne voyons pas très souvent des aborigènes, des autochtones dans ces mouvements. Alors, nous insistons vraiment à avoir une présence dans le mouvement moderne du VIH et du SIDA. Si vous êtes autochtone et si vous avez déjà visité un cabinet médical, vous savez que les autochtones sont souvent exclus du processus. Il manque toujours des données. Je crois vraiment que c'est une oppression systématique, c'est une manière de dire. Eh bien, il n'y a pas suffisamment d'autochtones pour financer leurs propres projets. Alors, quelle que soit la cause globale, le projet Precohontes avec Sheldon Raymore, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont indigné la prévention afin d'arriver à une solution à cette question. Nous avons entendu des attitudes différentes partout dans le pays. Comment est-ce que vous vous sentez sur le VIH, sur la prévention, sur vos pratiques traditionnelles ? Il a été très difficile d'utiliser la réalité coloniale de prévention. Propaganda a été une manière incroyablement intelligente de mettre ça à la façon aborigène, de créer une prévention pour les aborigènes. Donc, créer ces camps pour les projets. Être dans la même chambre avec d'autres membres de la communauté. Et juste, naturellement, commencer à demander les unes aux autres, qu'est-ce qui se passe avec ça ? C'était comment la honte associée au SIDA ? Les questions, comment ça s'est posé naturellement ? À propos du VIH, à propos de la prévention, on parle de ça comme de la manière que ça se colle à notre communauté, des personnes qui ont quitté la communauté à cause de ça, des personnes qui ont revenu. On a parlé de ça de manière transversale à l'intérieur de nos rencontres. Les peuples aborigènes sont considérés toujours des populations de hauts risques par rapport au VIH. Et on ne peut plus juste pointer les doigts et dire que ceci n'est plus. Notre problème n'a jamais été notre problème. qu'on doit agir, inspirer, créer, épave les chemins pour créer un système de santé. Et ça a été une manière aborigène d'avoir des conversations entre les gens. On a parlé de la prévention qui était disponible pour nous. C'est sûr, on a parlé aussi de qui va payer pour ça. N'importe quelle que ce soit ta situation en termes d'assurance santé, on sait que ça c'est un problème pour les communautés aborigènes. Mais on a eu aussi d'autres conversations et Sheldon Ray a été le responsable de ça. Le responsable de lancer les premiers cailloux à l'eau et de voir comment il faisait d'onde comme une personne. C'est le positif moi-même. Voir Sheldon se diriger à cette question et voir qu'il y avait autant de honte et autant de sentiments négatifs, des émotions négatives autour du VIH et les gens appelaient des mauvaises choses avec des connotations négatives. Et Sheldon s'est adressé à la question directement. Il a fait face à ça. Il a fait face à des mauvaises attitudes. Il a dit que ceci était juste de la pensée coloniale et qu'il a décolonisé et il a mis la manière aborigène de faire les choses avec préparation et amener la prévention à l'érogène à travers l'art, avec la musique, avec son spectacle. et take the pill. Tout le monde pense que c'est une idée brillante écouter les gens qui disent que je n'ai jamais entendu à propos de prophylactie après l'exposition avant pré-pare-hannes. Donc, je crois vraiment que les mots n'ont pas de succès c'est la musique qui parle. Donc, félicitations à Sheldon pour être le leader du mouvement, le leader qui donne l'exemple. Je crois qu'il va lui être le directeur pour la santé des aînés. J'espère qu'il amène ce même type d'esprit dans ses projets et d'aider nos aînés comme leader positif. Qu'ils soient un guide positif dans les prochaines années, dans les prochaines étranges années qu'on a vives. Donc, Heldon a créé ceci des héros. Il a toujours écouté ce que les gens avaient à dire. Il n'a pas dicté ce que les gens devaient dire. Il y a beaucoup d'interventions dans la communauté. Donc, les interventions que le gouvernement nous a donné ont été des interventions manufacturées pour d'autres personnes. Nous, en tant que peuple aborigène, on sait que nous autres on fait les choses comme suivant nos connaissances traditionnelles, nos manières traditionnelles. Et Heldon était tellement intuitif devant nos personnes, nos concitoyens. Il a créé les interventions à la manière aborigène et je souhaite que lui, il bave son chemin vers la CBC qui regarde ce qu'il a fait dans les communautés des Premières Nations et qu'il se rende compte que ça fait 27 ans qu'on survit et qu'on a le succès comme personnes aborigènes. Et nous sommes toujours ici. que tribus incroyables. merci, Tony, qui a honré notre cousin Sheldon Raymark. On se connaît pour préparer. ça a été un tribut pour une personne très, très belle, un esprit incroyable qui comprenait bien sa propre communauté. Donc, je vais remercier Tony pour avoir produit ce matériel, particulièrement dans la zone de New York où il s'est focusé sur souligner comment le système aborigène peut s'utiliser en promotion et comprendre et prévenir et utiliser ces outils artistiquement à travers en racontant des histoires. Merci à Tony d'avoir cette tribu. Moi, j'ai travaillé avec M. Raymark et avec M. Inès aussi, qui avaient beaucoup de talent. Ils avaient de la compassion, ils étaient capables d'organiser la communauté et ils me ont fait sentir petit. Je vais leur dire merci d'avoir fait cette tribu incroyable. Maintenant, on doit amener la performance de Tommy Ineos. Je voulais parler aussi de mes expériences comme auditeur de pré-conférence. ici aux Etats-Unis. Il y en a une en 2014, je crois, à Washington, DC. Et ça a été ma première opportunité de comprendre, de faire partie d'un groupe international qui travaille avec VIH et SIDA. Et il y a un énorme impact sur moi de faire partie d'un fournisseur de services et d'agrandir cette connaissance non seulement au niveau national, mais aussi international. Et ensuite, j'ai eu la chance de participer dans une conférence internationale à Sydney. Je crois, non, Melbourne, qui, c'était une conférence, pré-conférence internationale à Sydney. Donc, on a eu la chance de visiter de nouvelles villes à Nostradie qui étaient organisées par les peuples abogés de l'Higène de Nostradie. Et ils nous ont reçus d'une manière incroyable. Ils nous ont déligné l'espace et que j'ai gardé toujours dans mon cœur comme une des expériences les plus riches surtout parce que ce sont des personnes qui travaillent dans le monde de l'HGV, non seulement d'Australie, mais aussi de la Nouvelle-Zélande, du Canada. Et ça a été un gros impact dans ma vie, non seulement personnellement, mais aussi professionnellement. Et à ce moment-ci, je n'avais pas un emploi et une amie à moi a fait une collecte pour que je puisse y aller à notre vie. C'est qui était très bon pour moi parce que c'était très informatif et je voulais vous partager cette mémoire et aussi dire à tout le monde que c'était génial d'aller à ces types de conférences. Et j'espère que vous avez le même type d'impact que j'ai eu. Il y a des membres des différentes communautés qui ont la même intention que nous autres. Donc, je vous rappelle qu'il y a les évaluations sur le côté droite. Vous avez trois questions à ressoudre, trois questions à répondre. S'il vous plaît, prenez quelques minutes à répondre. Je pense qu'à ce moment-ci, nous sommes prêts pour Tony Ineos. Donc, donnez-moi la possibilité de vous introduire Tony Ineos. C'est l'honneur d'être ici avec vous. Mon nom c'est Tony Ineos. Merci à tout le monde qui a fait possible ça. Et à tout le monde qui a travaillé aussi fortement pour cette rencontre de HIV. Mon nom c'est Tony Ineos. Je suis un chanteur. Ça fait dix ans que je suis dans le business de la musique. C'est des chansons que je voudrais vous faire pour chanter pour vous aujourd'hui. C'est mon album qui s'appelle Positive. C'est un album qui sort de closet. depuis quatorze ans que j'ai l'HGV donc ça me rend vraiment content de déclarer ça. Et l'année passée à Washington on s'est rencontrés à un groupe en conférence et il y a tant de choses qui se sont passées. l'esprit de la protestation de la résilience est dans l'air. On l'entend et ça c'est la raison pour laquelle je vais vous chanter ma chanson. Tout c'est qui est pour ce c'est c'est l'air. Sous-titrage ST' 501 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 Tout d'abord, je souhaite exposer que dans cette session, qu'avec tous nos invités, nous souhaiterions explorer d'une certaine manière notre passé, le présent et l'avenir de la riposte autochtone au Veiyashi Osida à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. En fin de compte, tout cela signifie une réflexion sur ce que nous faisons, sur ce que nous avons fait et sur ce qui pourrait arriver dans les moments qui nous attendent, dans ces défis présents et urgents. Ces défis nous posent des difficultés, mais nous invitent à nous réinventer et à changer de point de vue depuis les institutions, les collectivités autochtones, les réseaux de soutien nationaux et internationaux. Tout cela pour mitiger, pour réduire l'impact du Veiyashi. Mais bien sûr, il y a des urgences actuelles, comme la COVID-19. Je célèbre la session d'aujourd'hui, cette pré-conférence qui nous marque de l'expérience de résilience, mais également des données, des statistiques, de la recherche objective. C'est de cela dont nous avons besoin, car nous avons besoin de preuves de plus en plus fortes. J'ai l'honneur maintenant de modérer cette table ronde, et j'ai le plaisir de présenter nos invités, nos conférenciers. Il se fait tard maintenant au Mexique, mais maintenant je veux présenter le docteur César Mouniez-Sounica, du programme ONU-SIDA pour l'Amérique latine et les Caraïbes, la ministre de Santé du gouvernement du Canada, Patti Haidou. Nous avons également Rick Haverkate, qui est le directeur des services de santé autochtones du Department of Human and Health Social Services aux États-Unis. Et nous avons également André Oliver de l'Université de Californie à San Diego, notre collègue Ron Roll, le fondateur du centre de soutien pour le SIDA des Autochtones aux États-Unis, et bien sûr la docteure Pilar Montalvo depuis le Pérou. Elles et ces messieurs seront les personnes qui nous exposeront davantage cette lignée du temps sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant et ce qui se fait, et nos perspectives d'avenir en tant qu'autochtones, institutions et réseaux, pour confronter notre problématique. Bien sûr, je vais maintenant, je vais donner la parole au docteur César Nouniez, directeur d'ONU-SIDA pour l'Amérique latine. Il aura une présentation d'environ 30 minutes, et après cela nous aurons des interventions en vidéo enregistrées, et d'autres seront présentielles. Docteur César, bienvenue et merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté cette invitation, vous avez la parole. Merci Amaranta. Je cherche à vérifier la qualité de mon audio, de la vidéo, je crois que tout va bien. Je salue à tous depuis cet après-midi panaménien, panaménienne, j'ai l'honneur d'être ici avec vous. Je vais maintenant changer à l'anglais, à Marantin. Et bien sûr, je vais adopter les protocoles que vous avez demandés. Je veux exprimer mes remerciements à Trevor de tout son travail de partenariat. J'ai l'honneur de me joindre à vous aujourd'hui, de la part d'ONU-SIDA. On m'a demandé de réexprimer notre engagement vis-à-vis des peuples autochtones autour du monde. La crise sanitaire change notre moyen d'interagir avec le monde, mais le distanciement physique ne devrait pas changer notre manière d'aborder les problèmes. Nous devons nous rester concentrés sur les droits humains. Plus que jamais, il faut les protéger et les placer au centre de tout ce que nous faisons. La pandémie du VIH et maintenant la pandémie du COVID-19 présentent des défis sur le plan des droits humains. Et les communautés autochtones ne doivent pas perdre la laine. L'action concertée doit prévaloir. Nous sommes maintenant au seuil de la conférence SIDA 2020, mais je pense que nos objectifs laissent encore à désirer. Nous allons bientôt lancer notre prochaine mise à jour sur l'état du SIDA mondial. Les tendances sont inquiétantes. Tout d'abord, le VIH est encore une crise mondiale. Mais la riposte, encore, laisse à désirer. Les objectifs de 2020, oui, seront probablement atteints, mais il y a beaucoup de travail au cours de la décennie à venir pour remettre le monde sur le bon chemin. Numéro 2, il faut réduire le taux de contamination, car la réduction n'est pas celle qui est souhaitée pour l'instant. En 2019, presque 700 000 personnes sont mortes du VIH et du SIDA. Nous n'allons pas atteindre cet objectif alors. Qu'est-ce qui fonctionnera en 2020 et après pour sauver des centaines de milliers de vies que celles qui seront perdues cette année? Numéro 3, le VIH est une épidémie d'inégalité. La plupart des nouvelles infections sont parmi des populations clés. En Afrique, par exemple, des jeunes adolescentes qui ont cinq fois plus à risque que les jeunes hommes. Nous avons les outils pour prévenir les nouvelles infections, mais il y a une plus grande disparité entre les régions et au sein des pays. Et bien sûr, numéro 4, il y a encore une grande brèche dans la prévention du VIH. Nous avons des engagements fermes de la part des gouvernements et de nos partenaires, mais nous avons à mieux cibler les populations qui souffrent du plus haut taux d'infection. Il faut augmenter la couverture de santé pour les populations clés, surtout les jeunes adolescentes et leurs partenaires masculins. Il nous faut aborder et avoir ces conversations difficiles sur pourquoi la prévention du VIH laisse tellement à désirer. Quelles sont les meilleures manières à prévenir la contamination? Quelles sont les barrières? Il y a une série d'engagements sur une solution plus rapide à la fin de la pandémie du VIH, mais ces objectifs encore ne sont pas atteints. Il y a des facteurs déterminants sociaux de santé. Tout cela étant dit, les effets du VIH ont fait de graves dommages sur les personnes qui sont marginalisées, les hommes qui couchent avec d'autres hommes, les travailleurs de la santé, les migrants. Et beaucoup de personnes sont affectées par des déterminants sociaux qui augmentent leur taux d'infection du VIH. Les différences géographiques et linguistiques, différences parmi les populations autochtones autour du monde, et cela en raison du colonisme, du racisme, de l'exclusion sociale et de la répression de leur autodétermination. Tout cela sont des facteurs déterminants dans les collectivités autochtones. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec la date que nous avons reçue et comment la bien-être des peuples aborigènes est pire que celle de le reste du monde. Ils reçoivent des problèmes associés, par exemple, les maladies de transmission sexuelle, les systèmes pauvres de reproduction ou mauvaises, par exemple. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé souvent au Canada. Les gens aborigènes sont les 10,8 % des personnes avec les cidres lorsqu'ils ont les personnes, représentent les 4,8 % de la population. À nos salariés aussi, les gens sont 5 fois plus spécifiques de contracter la chlamydia, 7 % de plus spécifiques de contracter la renoreille et d'autres maladies de transmission sexuelle. Dès la date, on a reçu de plusieurs autres. Et il y a eu des zones de grande prévalence. Dans les zones de grande prévalence, à Venezuela, à Guaranas, il y a 9,6 % à Pérou, les Chahuahuites, les 7,5 % à Colombia, la Royale-État, à 7,5 %. Et il y a d'autres maladies de transmission sexuelle dans lesquelles je ne vais pas parler. Mais malgré la diversité, les gens d'origine aborigène sont marginalisés et discriminés partout dans le monde. Ils ont peu de détermination sociale. Et ils manquent des choses comme leurs titres sur la terre ancestrale. Beaucoup de manques d'emplois. Ils représentent une grande population de travailleurs sexuels. Ils ont des mauvaises conditions de vie en termes de maison. 28 % des personnes aborigènes vivent dans la pauvreté comparé au 20 % du reste de la population. Il y a aussi de la stagnation sociale, de la discrimination. Les façons aborigènes d'être n'est pas acceptée parfois ou rejetée directement par la société. Ce qui crée des problèmes d'estime de soi dans les populations indigènes. Depuis d'avoir visité le Canada en 2018, le directeur exécutif de la Nations Unies a demandé de suivre le même programme dans un terme d'aider les peuples aborigènes pour qu'il existe des programmes de financement. Permettez-moi de me focusser un peu dans les gens indigènes de l'Amérique latine. Il y a de 29 à 45 millions d'indigènes d'aborigènes en Amérique du Sud. Il y a une étude que je peux citer de 2015 qui identifie les nécessités, les communautés, les problèmes qui se passent et comment prévenir les HIV et comprendre les problèmes qui sont associés à des sensibilités culturelles. baser ce programme et cette étude sur un point de vue des ressources humaines. Ça nous a amené à voir plusieurs pays dans la région. Je me rappelle d'avoir vu Amarantago, mais ça, c'était pas où là. Quand on a discuté cette étude Amaranta, tu étais très forte dans tes postures. On a parlé des Guarao, qui vivent entre Guyana et Venezuela. Et à ce moment-ci, ils sont tentés de migrer vers le nord du Brésil parce qu'au Brésil, ils ont accès aux services de santé. Au Brésil, les Nations Unies ont implémenté un système d'aide qui s'appelle aide amazonienne où l'État fédéral, les gouvernements locaux et d'autres gouvernements et partenaires donnent une meilleure réponse aux nécessités des gens qui habitent là-bas. Ils optimisent les ressources utilisées et prioritisent les services des gouvernements locaux. J'ai eu le privilège de voyager par les fleurs et je me suis trouvé à la frontière entre Pérou, Équitos, Colombien et Tabatina au Brésil. Les études des Nations Unies indiquent que les aborigènes d'Équador, Pérou, Paraguay et Brésil ont des problèmes alors d'accéder aux services à cause du langage, culture et ils ont des problèmes aussi en termes de genre et culture. J'ai un autre exemple de Guatemala plus récemment. Il y avait une équipe des Nations Unies sur le VIH à Guatemala pour aider les femmes indigènes à avoir un rôle plus actif et décisionnel pour les femmes et les jeunes pour les aider à développer un guide pour l'éducation sexuelle et pour éviter la violence dans le couple. et ça répond à des problèmes d'identification qu'ils ont les femmes et les jeunes. C'est sûr, les finances du pays incluent les personnes aborigènes dans ce programme. ces problèmes ont été adressés à Guatemala avec une perspective multiculturelle. OK. Ceci a inclus une étude sur le VIH à propos des risques et culture comportement qui a été fait en Guatemala. Permettez-moi de vous parler des développements soutenables. Pour 2030, ça va parler des donc dans le secteur marginalisé, il y a certains problèmes. Personne ne devrait être laissé pour compte parce le VIH et les déterminants sociaux de la santé et les vulnérabilités sont abordées. Comme on l'a déjà dit, les personnes qui vivent avec le VIH sont marginalisées et marginalisées et affectées par l'inégalité et l'instabilité, leurs préoccupations doivent être à l'avant du développement, y compris la santé et l'égalité des genres, la protection sociale, l'exclusion sociale et les barrières juridiques qui minent tout cela. Accélérer les gains c'est nécessaire. Chacun des 17 objectifs et de développement durable sont assez impressionnants. 156 des 169 cibles sont liées aux droits humains alors que 73 cibles ont des liens avec la déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones. Il y a six références directes à l'agenda de 2030 et on appelle également aux peuples autochtones à s'engager dans les objectifs de développement durable. je vois comment les communautés souhaitent participer mais il est très souvent que les collectivités n'ont pas le pouvoir puisqu'elles sont tellement fragiles alors au delà de l'engagement il faut passer à l'action mais cela est un grand défi alors il y a un long chemin à parcourir afin d'achever l'épidémie du sida surtout au sein des communautés les plus touchées. Ici à l'ONU Sida nous sommes intendants de ce chemin de ce parcours de ce travail et nous avons à proposer des initiatives il faut jauger le progrès certains d'entre vous diront que comme partie de cette approche rapide mentionnée à l'Assemblée générale des Nations Unies en 2014 le cascade de traitement 90-90-90 et à une concentration clinique est un modèle biomédical qui quantifie les stades d'engagement de soins pour les personnes vivant avec le VIH cela bien sûr entre en conflit avec les points de vue autochtones où la santé est un concept plus global holistique alors beaucoup plus de travail nécessaire pour tenir compte des points de vue des peuples autochtones qui vivent avec le VIH lorsque nous présentons la cascade du traitement il ne faut pas cacher les inégalités dans les communautés fragiles et je veux ajouter que nous avons des cibles ambitieuses pour diminuer la discrimination il faut réduire les nouvelles infections de VIH surtout parmi les populations les plus affectées et éliminer les lois discriminatoires dans les ambiances de soins de santé je veux maintenant présenter les droits des peuples autochtones en termes d'accès aux droits reproductifs et de santé sexuelle je peux bien sûr me référer à une initiative que certains d'entre vous connaîtront certainement ONU-SIDA avec l'ONU-FPA un programme pour mieux aborder les DSSG des peuples autochtones nous avions proposé en 2019 une série de dialogues nationaux avec des principes directeurs surtout avec une concentration sur les DSSG des peuples autochtones mais le COVID-19 est un obstacle il nous faut aborder les priorités la santé publique le SIDA dans les collectivités mais une fois que ces approches seront définies elles seront promues au sein de programmes nationaux de SIDA pour élaborer des plans de santé des stratégies nationales et si nous nous mettons en ligne avec l'agenda de 2030 pour le développement durable j'espère entrer en dialogue aussitôt que possible avec ces collectivités mais on appelle à une consultation intégrale des communautés indigènes de partenariats de l'engagement et la responsabilité de la part des autochtones il nous faut reconnaître que les partenariats sont nécessaires entre les agences des Nations Unies et les ministères nationaux par exemple le groupe interagence de soutien pour les questions autochtones il nous faut vraiment améliorer les droits et sexuels droits sexuels et reproductifs des autochtones mais bien sûr il y a un très gros problème tout le monde le connaît nous avons un nouveau virus qui se joint au VIH qui s'attaque à ceux qui sont marginalisés je parle du SRAS COV2 qui est connu plus populairement sous le nom de COVID-19 même avant la crise de COVID-19 nous nous étions déjà nous étions bien en arrière de nos progrès désirés pour l'attaque sur le VIH mais maintenant c'est un programme conjoint sur le VIH et le SIDA et il nous faut aborder ces défis de taille afin de s'attaquer aux deux pandémies en même temps pour créer des sociétés plus résilientes et plus équitables les groupes d'experts scientifiques les groupes collectifs et du personnel des Nations Unies sont à l'avant de la réponse nationale et mondiale au COVID-19 tout le mouvement du VIH s'est joint à ce mouvement contre le COVID-19 Onucida fournit des informations essentielles mais nous avons également pris une posture de défense d'intérêt urgente nous cherchons à aborder les approches de transformation de genre nous avons des leçons douloureuses à tirer de l'histoire des millions de personnes sont mortes de maladies opportunistes liées au VIH alors que des médicaments auraient été facilement disponibles pour sauver leur vie et puis le prix des médicaments était trop élevé dans les régions en développement ou au sein de personnes qui vivaient dans des collectivités marginalisées dans les pays riches alors nous avons une stratégie à deux deux volets d'abord nous devons soutenir le travail technique du travail intergouvernemental et interagence par exemple l'appel à la solidarité de la Costa Rica maintenant qui s'appelle le groupe d'accès à technologie COVID-19 et puis deuxièmement il nous faut aborder la demande populaire mondiale que personne ne soit laissé pour compte dans les diagnostics de COVID-19 que ce soit au niveau des vaccins ou du traitement c'est-à-dire le vaccin du peuple il a une campagne mondiale pour rendre disponible un vaccin contre le COVID-19 sans brevet bien entendu produit massivement et librement distribué une fois que ce vaccin sera découvert la capacité mondiale industrielle devrait rencontrer ce défi et pouvoir produire le vaccin massivement car il ne faut pas permettre que les pays et les collectivités marginalisées soient laissés pour compte dans ces efforts des analyses d'onucida démontrent que le confinement et la fermeture des frontières ont un impact sur la production des médicaments et leur distribution y compris des pertes de stock au cours des deux mois à venir le fonds mondial montre que dans 106 pays il y a des interruptions de services dans jusqu'à 85% des programmes de riposte au VIH des personnes qui vivent avec le VIH ont beaucoup de difficultés c'est à dire est-ce que je me procure mes traitements antiviraux ou est-ce que je risque ma vie en prenant le transport en commun pour arriver à la clinique alors il faut sonner l'alarme car si les personnes qui vivent avec le VIH seraient vraiment affectées par le COVID-19 ce serait catastrophique il ne faut pas éviter les interruptions aux services et aux fournitures car ainsi beaucoup de personnes pourraient mourir en Afrique subsaharienne jusqu'à 500 000 y compris de la tuberculose on fait un travail merveilleux sur plusieurs fronts en Afrique et ailleurs mais la crise de COVID-19 est un rappel aux personnes qui vivent avec le VIH et le SIDA il y a beaucoup de travail à faire et leur vulnérabilité s'est accrue la marginalisation s'est augmentée dans certains pays nous travaillons avec le secteur privé nous travaillons avec les travailleurs du sexe nous cherchons à donner des préservatifs et de la thérapie de substitation mais il nous faut également reconnaître la crise du COVID-19 il y a des leçons à apprendre dans la lutte contre le VIH et le SIDA c'est un guide vital l'importance de responsabiliser les communautés deuxièmement les droits humains ne sont pas un obstacle mais au contraire permettent la réponse et la réponse va au-delà des interventions de santé il faut fournir des protections sociales et la réponse à la pandémie doit aborder les inégalités des droits et d'accès aux services le COVID-19 souligne également le besoin urgent des pays de donner de l'accès universel et gratuit à tous leurs habitants c'est la seule réponse efficace et l'ONU-SIDA se joint à la société civile pour donner du soulagement ou même l'annulation des dettes par exemple par le biais de droits spéciaux qui permettraient aux pays en voie de développement à combattre l'épidémie du COVID-19 pour terminer avec l'épidémie du SIDA Ici à UNU-SIDA nous nous joignons à Anne Nourouam et son appel a demandé aux États membres et à la communauté internationale de reconnaître les priorités en abordant la crise du COVID-19 En la prochaine partie de mon adresse Je vais passer au discours de UNICE c'est la stratégie de UNICE même si le futur a l'air obscur on doit réviser ce qu'on a fait jusqu'à maintenant on doit regarder les problèmes qu'on doit résoudre et planifier de manière à quoi je veux me référer ici au plan pour 2021 2030 La prochaine stratégie UNICE va être une stratégie de réponse globale au SIDA et qui va être très importante ça va être notre opportunité de fermer les trous construire des ponts et appliquer les lesons que l'on a appris c'est une priorité pour les directeurs exécutifs de UNICE de s'assurer que nous allons utiliser chaque opportunité et commencer la lutte avec la communauté globale de SIDA et nous assurer que personne est laissée toute seule donc ce type de compromis a été toujours un pilier pour devenir plus inclusif basé sur les demandes des personnes on a lancé le développement de la prochaine stratégie UNICE la première phase est basée sur la révision de leurs résultats qu'on a trouvé selon la stratégie actuelle nous avons reçu environ 3000 réponses des questionnaires en ligne jusqu'à maintenant et nous sommes en train de préparer des focus group par rapport à ça nous préparons aussi une révision de notre stratégie actuelle ce qui va être relancé à la fin de juillet cette révision ce rapport nous donnera une analyse de qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché dans la stratégie actuelle pour les zones spécifiques et les populations spécifiques celles-ci et d'autres sources d'informations seront utilisées par les actionnaires de la stratégie ceux qui vont se rencontrer en septembre pendant le premier jour de septembre et je note et je suis au courant que toute approche pour ressoudre la pandémie des HIV sida doit être exceptionnelle cela signifie que ça doit être spécialement désigné personnalisé et centré dans la vision aborigène du monde et la compréhension aborigène de la vie si notre stratégie veut vraiment devenir une stratégie globale de réponse au sida on doit s'assurer d'intégrer les principes recteurs de ça et additionnellement il faut aussi créer un discours à partir de cette rencontre je vous encourage de nous donner vos points de vue à partir de vos enquêtes locales de vos groupes dans vos communautés vos interviews ok les les audits par les gens indigènes je voudrais dire finalement qu'il y a des choses qu'il faut faire pour les prochains forums politiques de la semaine prochaine plusieurs pays vont présenter leur rapport pour la première fois à propos des progrès qu'ils ont fait à l'heure de montrer les objectifs de développement durable certaines d'entre eux reviennent pour une deuxième fois c'est une opportunité une bonne opportunité pour voir la responsabilité qui tombe sur tous les membres des états et pour voir si ils sont arrivés à réussir ces objectifs et ceux dans lesquels ils se sont engagés et surtout ceux qui étaient associés aux peuples aborigènes aborigènes et premières nationals je suis vraiment flatté et content de voir que ça s'est organisé d'une façon virtuelle à partir d'un groupe des personnes aborigènes pour développement durable les groupes des groupes aborigènes d'Asie les pacts IWGIA les des indigènes pour l'individu de l'objet de l'objet de l'objet les secrétariats permanents pour le forum des affaires indigènes donc le dernier septembre les SDG les rencontres SDG parlent d'un 10 ans d'action cela veut dire qu'on va demander que pendant cette crise sanitaire qu'on reste focussés et qu'on se mobilise de trois manières différentes créer un mouvement qui ne puisse pas s'arrêter et je suis content de terminer cette présentation en disant que le développement soutenable ne sera jamais possible sans l'aide des peuples aborigènes merci beaucoup merci beaucoup merci César de ton exposé entre les objectifs qu'on se propose au niveau global mais au beau milieu de tout ça et on voit qu'il y a des problèmes qu'on doit résoudre parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se sentir à l'aise avec ces solutions là les communautés indigènes en arrivant en retard à la table de négociation comme d'habitude peut-être c'est une réflexion qu'on devrait faire peut-être on pourrait avoir une réponse de toi on n'a pas beaucoup de temps on a besoin des idées on sait si l'écosoft devrait prendre un rôle important dans la coordination des pays pour recueillir des informations entre les populations aborigènes ça c'est une question que je te pose merci beaucoup cher César de votre intervention à ce moment-ci je vous demande à la partie technique qui nous aide à montrer le message vidéo qui nous a envoyé l'honorable ministre de santé du gouvernement du Canada Patiharto merci à tous d'être ici à la préconférence en HIV SIDA on est ici à partir de l'interruptoire ancestrale des Algonquins je vous remercie les organisateurs de m'inviter pour vous parler pendant les dernières années et grâce à l'éducation et la passion des gens comme vous on a fait beaucoup de progrès on a des traitements qui sont meilleurs qui sont plus facilement applicables on s'est rendu compte que c'est possible d'améliorer la vie de ceux qui ont le virus mais aussi de réduire la possibilité de transmettre le virus on a réduit significamment la possibilité de contracter le CIDA but we still have but we still have a lot of work to do Au Canada on est en train de travailler pour reconstruire la confiance des premières nations et le gouvernement à partir d'un processus de partenariat de reconnaissance et de respect on doit donner des produits qui soient culturellement sensibles on doit développer un partenariat dans lequel les communautés aborigènes se sont représentées les compromis du gouvernement du Canada s'est réfléchi dans le plan pour les maladies de transmission sexuelle et les maladies à la naissance et le modèle de Manitoba à Minapaua est un excellent exemple de comment les leaders aborigènes et non-aborigènes et les fournisseurs de services peuvent travailler ensemble pour améliorer la prévention les tests et les services de santé pour les gens d'aborigènes dans le territoire de l'ouest les programmes SMASH c'est un autre exemple où on peut voir comment la culture et les ateliers peuvent travailler avec les jeunes surtout avec les jeunes hommes pour lesquels ils ont été désignés et non seulement pour les HIV sinon aussi d'autres maladies de transmission sexuelle Les scientifiques de la microbiologie du Canada sont en train de travailler avec les communautés aborigènes pour aider à prévenir les problèmes d'achever d'autres maladies de transmission sexuelle dans lesquels les actifs et les matières de prévention du déficit des stages dans les 50 ans et de soutien pour les VIH qui existent chez le peuple de l'homme Je sais que plusieurs travaux de l'éducation de la cour d'autres et de réveiller le projet qu'on peut le dire le leadership de l'engagement et de la compassion sur le projet de l'homme dans les projets de l'éducation et de l'éducation Finalement, je voudrais souligner l'importance de travailler ensemble pour éliminer l'ostracisme, la stigmatisation sociale sacrée dans les communautés d'origine qui ont des problèmes à trouver des logements de sang, de la bonne éducation et de bons services de santé. Les gens qui souffrent de la stigmatisation sociale et, entre autres, le racisme, le sexisme, la homophobie, sont les personnes qui sont plus sensibles à contracter les HIV et d'autres maladies de transmission sexuelle. Et ça inclut la communauté amérindienne des deux esprits, des gays et bisexuels, entre autres. La stigmatisation a été très efficace à l'heure de partager les maladies de transmission sexuelle entre ces gens-là. C'est à l'action collective qui nous aidera aux personnes touchées par la VIH à connaître leurs statuts et à obtenir les traitements dont elles ont fait une idée. À chaque jour, c'est une nouvelle opportunité de travailler ensemble, d'apprendre les uns aux autres, de partager des histoires de résilience et de voir les défis que l'on fait tous ensemble. J'espère qu'on continue à avoir des discussions fructifères dans cet aspect. Merci beaucoup de votre travail. Merci à l'intervention de la ministre de Santé du gouvernement du Canada. Je vais passer maintenant le microphone à Rick Haver, qui est directeur du programme national de l'Ajv et des services de santé aborigène du département de santé et services humains des États-Unis. Rick, tu as le microphone. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner la bienvenue et de tous les supports techniques. C'est très important. Je suis Rick Haverké. Je suis un membre de Chippewint, la partie nord de Michigan, à côté du lac supérieur. Je travaille à ce moment-ci comme coordonnateur du programme Indian Health Service. C'est un programme fédéral du département des services humains et de santé. Je vais vous parler pendant quelques minutes de ce qui se passe du côté prévention dans les zones autochtones. de notre financement qui viennent d'un programme du ministère de la santé, du HHS, nous donne nos finances, entre autres agences de santé fédérale. C'est une bonne nouvelle de montrer que c'est facile de montrer les nécessités qu'on a dans les pays indiens, les pays aborigènes. Donc, cette année, ils nous ont distribué plus de 8 millions de dollars pour les nécessités de prévention pour les tests et la prévention, la promotion de la anti-stigmatisation sociale. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, nous sommes aussi dans le sud-ouest. Nos fonds sont surtout concentrés là-bas. On a un peu de travail à niveau national aussi qu'on fait. Donc, ceci a été annoncé dans la proposition de l'année passée où le programme a reçu 25 millions pour terminer l'épidémie des SIDA et HUE entre les aborigènes. On n'a pas reçu les 25 millions, finalement, pour cette année fiscale. Mais on va faire le budget et finalement on va recevoir 27 millions. Mais je pense que Jeannès s'occupe de nos problèmes. Donc, les statistiques actuelles, la date qu'on a, c'est d'essayer, le service pour nos services indiennes. La plupart de nos membres n'ont pas reçu les services de Indian Health Care. qui sont capables d'administrer leurs propres ressources. Le SIDA vient du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies. Il y avait une augmentation de 63% chez les hommes homosexuels autochtones. C'est un taux alarmant et les chiffres sont assez petits. Si on regardait les chiffres eux-mêmes, on disait que ce n'est pas très important. Mais si on regarde la taille totale de la population, le VIH affecte énormément de petites populations. Une augmentation de 63% est gigantesque. autour de notre pays, il y a environ 40 000 nouveaux cas. C'est environ la même chose depuis les 5-6 dernières années. Mais nos chefs au HHS au niveau national travaillent très dur et nous pensent que les programmes créés au cours de n'importe quel âge peuvent mener à des réductions. Peut-être même jusqu'à 90% au cours des 10 prochaines années. Nous souhaitons bien sûr construire nos efforts sur les terres autochtones. Le taux le plus élevé de décès liés au sida est parmi les Amérindiens et les Autochtones de l'Alaska. Mais les données récentes du CDC démontrent une chute de 30% de morts liées au sida au cours des dernières années. Alors, le travail avance. Par exemple, il y a le Phoenix Medical Center. Il y a le centre d'excellence du VIH dans la région de Phoenix en Arizona. La charge des patients à ce centre hospitalier est de 300% environ pour le VIH seul. Et chaque année, ils reçoivent des prix de l'État de l'Arizona pour les meilleurs soins fournis aux Autochtones dans tout l'État, dans leur cascade de soins. Ils peuvent fournir des soins très rapidement après un diagnostic, ils peuvent fournir des antirétroviraux et puis suivre ces personnes au cours de leur traitement et les maintenir dans les soins. Jusqu'à 90% des patients sont arrivés à une charge virale indétectable, donc un progrès faramineux. Et bien sûr, il faut se faufiler entre les espaces parce qu'il y a tellement de patients, mais ils font un travail merveilleux. Alors, on s'efforce dans les terres autochtones à améliorer. On voit une augmentation de services de dépistage dans les terres autochtones, mais nous avons également des politiques à suivre. Peu importe où nous sommes, toute personne entre l'âge de 13 et de 64 devrait recevoir un dépistage de VIH au moins une fois pendant leur vie. Surtout s'il y a des facteurs à risque aggravants. Certains de nos clients sont à un taux de 90% pour leur dépistage au sein de leurs installations. C'est-à-dire 9 personnes sur 10 qui entrent sur leur lieu. Beaucoup de personnes ne cherchent pas des soins réguliers. Ils vont au médecin une fois tous les 3 ou 4 ans. Et cela n'est guère une surprise. La plupart des jeunes hommes, après avoir quitté l'école secondaire et ont laissé les sports, ne vont pas aux soins médicaux à moins d'avoir une urgence. Peut-être ils vont être dans la trentaine ou la quarantaine. Alors, il faut travailler très dur pour que chaque personne dans nos installations connaisse l'importance d'un dépistage fréquent. Nous sommes arrivés à un certain plateau ou peut-être à un fond, mais nous travaillons très dur, surtout grâce à la crise du Covid-19, pour des tests maison de VIH. afin que les personnes puissent faire un dépistage VIH chez eux. Certaines personnes travaillent très dur pour se présenter au club ou au powwow, là où les gens se réunissent. Peu importe si cela fonctionne, c'est ce qui compte. Alors, vous voyez, les Amérindiens du continent ou de l'Alaska sont à environ 53%. 53% d'hommes diagnostiqués de VIH reçoivent un service continu, des soins continu de VIH comparé à 60% de la moyenne nationale. Donc, il reste encore du travail à faire, mais c'est quand même pas négligeable. Environ la moitié de nos gens reçoivent un soin régulier. Mais il faut vraiment aller dans les collectivités, aller sur le terrain et avoir des chefs de la communauté pour nous guider. Enfin, d'encourager les personnes atteintes du VIH à recevoir des visites à la maison ou à se présenter à l'hôpital. Peut-être que les gens prennent trop de pilules ou trop de médicaments. Est-ce que les gens ne reçoivent pas assez de médicaments? Nous savons qu'environ 80% de nouvelles infections de VIH sont parmi ces 40% de VIH qui ne connaissent pas leur séropositivité, qui vivent avec le VIH ou qui soit le gère mal, soit ne prennent pas leur médicament, soit n'observent ou n'adhèrent pas à la prescription. Toute personne qui a besoin d'antirétroviraux devait commencer à recevoir cette thérapie. Si ces personnes sont maintenant sur le PrEP, encore mieux, la prévention par prophylaxie, le traitement comme moyen de prévention. Si nous traitons les personnes qui ont déjà le VIH et nous leur donnons une prophylaxie, cela empêchera la transmission. Je vous ai parlé brièvement des fonds que nous recevons. Ces personnes nous ont contactés l'année dernière sur nos piliers afin de terminer avec l'épidémie du VIH. S'il y avait peut-être une tribu quelque part aux États-Unis qui pouvait participer à un projet pilote, une région à risque élevé. Et il était très facile pour nous de trouver la nation Cherokee en Oklahoma. Ces communautés souffrent de taux très élevés de VIH. Et il y a sept États ruraux dans le Sud qui ont également un taux très élevé de VIH, malgré le fait qu'ils soient ruraux. Donc le choix était facile pour nous, non seulement en raison de leur localisation, mais en raison de leur historique. Les Cherokees ont lutté durement pour finir avec l'hépatite C. Ils savent comment trouver les patients et les faire suivre un traitement. Mais certains de leurs objectifs vont de concert avec des campagnes d'éducation publique. Il faut former les fournisseurs de santé pour réduire la stigmatisation et donner à chaque personne l'idée qu'elle peut se rendre en clinique. Nous cherchons à créer des liens entre le soin et la personne qui en a besoin, surtout pour les personnes qui sont à risque élevé d'attraper le VIH. Nous travaillons de manière très rapprochée avec la nation Cherokee. Nos professionnels de la santé le gardent toujours à l'esprit. Nous travaillons également de manière très rapprochée avec le gouvernement fédéral depuis l'automne dernier. Ils ont un programme en place qui dit que chaque personne aux États-Unis qui n'a pas de couverture pour les médicaments d'ordonnance peut recevoir un traitement PrEP gratuit. Nous sommes très optimistes pour ce programme. Ceux qui reçoivent les soins à nos installations de soins de santé pour les tribus. Le message se fait entendre et c'est excellent. Mais ce que nous cherchons à accomplir, c'est que des pharmacies tribales soient elles aussi en mesure de fournir ce dont les personnes ont besoin. Déjà, CVS et Walgreens font ce travail. Mais dans ces régions reculées, dans ces contrées isolées, ces grosses pharmacies n'existent pas. Donc, HHS accueille de nouveaux partenaires pour augmenter la distribution des médicaments dans les régions reculées. Le Cherokee Nation est un partenaire formidable. Autre chose que nous avons accomplie, la plupart de notre travail sur le VIH et le SIDA s'effectue à l'extérieur de centres de santé pour les tribus. Je suis la seule personne à l'extérieur de ces... pardon, qui vient de ces centres-là. Nous avons souhaité financer ces centres d'épidémiologie des tribus. Ces personnes nous entourent depuis 30 ans. Elles sont menées par les tribus. Elles sont financées par les bandes. Et celles-ci ont beaucoup lutté pour recevoir ce financement. 2,4 millions de dollars au cours des dernières années. Nous voulons que ce projet entre en la phase 1, selon les instances. Nous avons trouvé que certaines communautés avaient des taux très élevés de VIH. Et pour terminer, nous travaillons pour coordonner et pour écouter nos partenaires, le Conseil de santé des Autochtones aux États-Unis, le Conseil national de santé des Autochtones aux États-Unis. Ces personnes sortent et effectuent des congrès virtuels. Nous découvrons maintenant que ce travail est très valable, surtout en époque de Covid. Cela ne diminue pas la validité du message. Nous voulons que toutes nos collectivités sachent ce qui se passe. Que les objectifs de terminer avec la pandémie de VIH fassent preuve de pratiques prometteuses. Et tout rapidement, d'autres personnes ont mentionné la stigmatisation et la stigmatisation demeure un grave problème. Nos programmes récents cherchent à donner l'idée d'informer les personnes sur l'identité de genre et d'identité sexuelle. Il faut former les personnes à l'échelle locale. Peu importe combien nos patients s'affichent comme bispirituels, lesbiennes, gays, homosexuels. Quel pronom utiliser en se référant à ces personnes en anglais ? Quel est votre genre d'auto-identification ? Ces personnes peuvent s'identifier de la manière qu'elles désirent et puis changer chaque fois qu'elles viennent pour réduire la stigmatisation. Nous sommes maintenant à la troisième de quatre cours offerts et le dernier cours sera offert plus tard en juillet. pour que nos formateurs de santé soient une extension de nos cliniques. Et lorsqu'on prescrit une ordonnance, on travaille de manière très approchée avec le représentant pour recevoir un texte. Ils recevront des textos et recevront des suivis trimestriels. Chaque fois que ces personnes ont des questions, on peut leur envoyer des textos pour recevoir de l'encouragement. Non, faire un suivi rapproché, faire l'objet d'un contrôle détaillé de la part de la communauté pour les membres de la communauté. Et vous allez voir dans la prochaine diapositive, vous allez voir mes coordonnées. Et je vous invite à me rejoindre si vous voulez rejoindre Indian Health Services ou la liste d'envoi de IHS. Ce site web, c'est encore IHS.gov, si vous voulez en connaître plus sur ce que nous faisons avec la communauté bispirituelle LGBT. Beaucoup de ressources sur le VIH, l'hépatite C et les membres de la communauté bispirituelle. J'ai hâte de travailler avec vous à l'avenir longuement. Rick, merci beaucoup. Super, merci Rick. Je suis très ému du grand travail que vous faites. Merci du fond du cœur de tout votre travail pour nos peuples, les peuples Cherokee. Merveilleux travail. Merci de vous avoir mis de l'avant et d'imaginer les réponses possibles. Vous avez pu faire un bon travail pour isoler les stratégies à adopter face à cette bifurcation entre le VIH, l'hépatite C et les co-infections. Mais maintenant, un des défis que nous avons en tant que communauté, et je le suppose, c'est un trino maintenant, le VIH, l'hépatite C et le COVID-19. Je pense que vous tous. Ça fait que tout le temps, nos peuples, les aborigènes vont avoir accès à la santé, à ces droits universels. Merci beaucoup. Véritablement. Je veux passer à un enregistrement que André Ouvéka a reçu, qui va nous présenter une déclaration de l'orgueil aborigène. Je vais demander à notre équipe technique de mettre cet enregistrement disponible pour nous. Les histoires de la création et nos rêves nous disent comment est-ce qu'on a apparu sur cette planète ? Et comment on est connecté à travers nos croyances et à travers notre tradition. Certaines années de colonisation ont impacté nos lois. Les changements climatiques créés par le capitalisme et l'industrialisation ont créé des problèmes dans notre monde. Tout cela se passe dans le monde des personnes aborigènes. Les aborigènes doivent se décoloniser. Ils doivent décoloniser ces identités. Nous sommes des aborigènes des esprits. de la création d'un des épreuve. Alors, c'est un petit ami. Un petit ami, qu'on va en France. J'aime dans la fin de la nuit. Je suis dans la Thangare. Je suis dans la Nouvelle-Zélande. Je suis dans la Thangare, dans la Nouvelle-Zélande. Je suis lesbienne, bisexuelle, transsexuelle. Cela n'a rien à voir avec nos identités. Nous appelons toute personne aujourd'hui qui participe à l'orgueil mondial à faire valoir vos droits et réévaluer vos relations avec la terre où vous vous situez et aux peuples autochtones. Nous vous encourageons à se joindre à nous pour lutter avec les peuples autochtones et LGBTQ+. Nous devons insister sur les droits et l'égalité. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Merci de me recevoir ici. Mon nom canadien, c'est Andrew Becker. Mon nom original, c'est Nicky Waneshik, qui va donner mon oncle Léon avant d'être décédé. Plusieurs d'entre vous doivent savoir qu'est-ce qui s'est passé avec la rencontre de Pride. Mais même si on n'a pas non-estimé des auditeurs, mais on calcule que ça a été des millions. Le Pride, c'est un espace unique, l'orgueil. C'est un espace unique pour les queers et la communauté et les végétés plus des aborigines. Mon rôle comme coprésident de l'entreprise, c'est que je suis la personne indigène qui a été le leader de cette organisation. Il y a beaucoup de travail à faire pour la communauté, de créer de la sécurité pour les gens, et pour terminer aussi la séminatisation de qui nous sommes dans la communauté. Et ça, c'est difficile. Notre lutte contre l'HIV, notre lutte contre d'autres infections. Je suis aussi un survivant de l'HIV et plusieurs d'autres personnes que je connais sont aussi. Et c'est une opportunité pour l'éducation, selon ce que je le vois à ce moment-ci. Et comment on marche de façon différente dans ce moment-ci, comme des Amérindiens, de vie spirituelle. Et on a des responsabilités dans nos familles et dans nos nations. Et ça, c'était un aspect fondamental de l'éducation. Et ça, c'est un moment clé pour l'éducation des personnes. Parce que parfois, on me dit, vous êtes la personne aborigène de ce groupe, et on veut savoir plus à propos de la terre. Pourrez-vous nous coordonner. Mais il y a plusieurs fois que je sens que les personnes nous stigmatisent. Et je demande, j'explique plusieurs fois que le fait d'avoir pris la terre qui appartenait aux Premières Nations, c'est comme si on faisait un parti chez quelqu'un et puis on ne laissait pas rentrer. Et on a beaucoup d'opportunités dans les événements de l'orgueil. Mais ça a été un moment qui a été intégral pour montrer notre voie, où il y avait des millions en train de regarder ce qui s'est passé. Et donc, je veux vous remercier de ma place ici au Canada. Merci à Michael de Scandinavia. Merci à Vakjohnson de ce qu'on appelle maintenant Australier. Et les messages de changement sont très importants. Ce sont les messages qui vont faciliter les changements pour la communauté, pour changer l'estigmatisation sociale, pour changer le manque de collaboration. Merci beaucoup de m'écouter. Je ne vais plus occuper votre temps. Merci beaucoup. Je suis ravi de cette présentation parce qu'il y a quelques années, ça fait quelques années qu'on parle entre plusieurs groupes aborigines, que nous avons besoin de se rencontrer, de se réunir, quand on lutte contre la discrimination, quand on lutte contre le VIH, dans le silence, dans le vide, dans le manque de politique publique. Et à ce moment-ci, devant la COVID aussi, on a besoin de parler des nécessités, des identités, des genres. Ce sont quelles nécessitaires à l'intérieur de nos peuples aborigènes. Je propose depuis un certain temps, et je crois qu'André pousse une proposition semblable. Je pense qu'on devrait penser et on devrait proposer ça au gouvernement du Canada et au Lucid. Et qu'il faudrait faire une ethnocartographie des identités des genres indigènes qui nous permettent d'identifier, d'être nommés avec un nom à l'intérieur de notre communauté. Et ça nous donnerait une énorme appartenance culturelle. Je crois qu'on est dans la bonne voie dans ce qu'André a expliqué. À ce moment-ci, je voudrais céder le microphone à André Cholivetti, qui est professeur de l'Université des Californiens, qui va nous donner aussi, et il va nous présenter son exposé à ce moment-ci. Ressuscite-moi. Érige mon esprit dans le moment de ton désastre. Explique-moi tes blessures. Lève mon membre avec ton adjectif, avec tes mots. Ressuscite-moi si tu peux. À chaque fois que j'ouvre mon bateau, il y a des restants qui s'ouvrent de la chambre. Ne laisse rien à part des mouvements cancéreux. Donne-moi chaque acte de performance. Chaque lame qui tombe a été pendue dans la lumière. Ressuscite-moi si tu peux. Ta peau pâle. Toi, le loup déguisé de mouton. Ton innocence, ton privilège. Quand tu te présentes, tu me montres des coques rouges. De cette manière, tu peux cloquer et cloquer encore, encore. Quand tu cries, à fur et à mesure que tu cries, attends, attends, attends. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je t'ai donné tout. Je vais donner tout. Je me suis crucifié dans ta croix. À ce moment-ci, tu me pousses vers la mort de me mettre dans la nuit avec la salvation, avec la crucifixion de l'amour. Lève-moi, érègle-moi. Ressuscite-moi si tu peux. D'aucune façon, tu attends quand tu attends les autres. Ta main est toujours la première. Ta main est toujours la dernière. Ta main est toujours celle qui efface les souverains. Tu bois toujours les cendres. Tu détruis nos pierres. Tu parles dans une langue étrange. Tu les culpabilises. Mais moi, je te culpabilise. Toi, tu me brûles encore et encore. Tu me mets dans une réservation. Tes pieds froids. N'ajoute, n'aide pas l'oxygène à circuler. Tu deviens bleu. Ta bouche n'ouvrira pas. Ton hélène ne sortira pas parce que tout sera mis dans ton propre océan. Quand tu veux sortir et utiliser de tes maîtres, ton propre trophée, et c'est toi qui est nourri et pas nous. Je suis tanné de te pardonner, de te donner mon sacrifice, mon amour. J'ai atteint ici, dans cette ligne longue, dans cette file longue, avec d'autres. Je suis tanné d'être parti de ta folie. Lève-moi. Éricte-moi. Ressuscite-moi, si tu peux. Mon nom, c'est André Jolivet. Je suis parti de la OCHECA Nation, d'Illusiana. Je vous parle de combien de territoires à San Diego, Californie, ici aux Etats-Unis. et je veux vous parler un petit peu à propos de livres et du travail que j'ai fait il y a quelques années dans la zone de San Diego à le support des Amérindiennes de la vie spirituelle dans la zone de San Francisco. Je veux partager ceci aujourd'hui parce que les reconnaissateurs, les participants, c'est un moment difficile et c'est un moment important aussi. Et j'ai parlé un peu avant la conférence, je voulais vous parler de comment ce livre a été écrit, comment les identités, ces mélans, pour les gens qui viennent d'un background de plus d'un background culturel, ce qui est mon cas moi-même. Et après avoir connu Raphaël Diaz qui a écrit Les hommes latinos et les HGV avec Georges Auala, et ceci m'a aidé parce que lui est devenu un mentor pour moi et je me suis focusé sur ma communauté et sur le mariage interraciel aussi qui était compté comme indien, comme indigène, comme aborigène et comment l'identité d'une personne de race mélangée pouvait se comparer à notre propriété des aborigènes quand on doit faire affaire à des affaires comme les HGV comme l'ISEDA. Donc, à la base, ce que j'ai retrouvé dans cette recherche et dans l'investigation dans le groupe des Amérindiens Bispirituels c'est que ce modèle c'est ça parle de comment l'invasion coloniale et le syndrome du post-colonialisme a forcé nos communautés à se disperser et les a impactées dans ce contexte-là et ça a créé ce que je appelle la dissolution des Amérindiens Bispirituels. Même si c'est un même nouveau l'archéologie nous dit que non et comment ça a été dissolu ce concept-là par le contexte colonial et comment ça a devenu un trauma intergénérationnel ce qui a été ajouté à la violence sexuelle au trauma générationnel aussi. Les personnes transgenres ont des énormes traces de violence et aussi des problèmes avec les HIV donc il y a beaucoup de violence entre les personnes transgenres et ils souffrent ça beaucoup et très souvent. alors j'aimerais réunir à tous pour lutter contre les symptômes c'était des choses très importantes et j'en ai parlé en tant que chose qui menait à des traumatismes spirituels comment est-ce que les esprits sont blessés et continuent de vivre avec ces moments douloureux comment aborder ces questions c'est devenu une des questions de la recherche et un des concepts que j'aborde c'est l'amour radical qui est venu des participants qui ont fait preuve qui ont démontré que c'est par nos vulnérabilités que nous trouvons notre intégralité nous trouvons l'espace et la communauté et un endroit où nous pouvons faire part de nos histoires j'ai pensé de ce congrès comme un moyen de faire de faire connaître nos histoires j'ai du sang amérindien et dans un sens même de tous les jours nous prions avant les groupes de travail avant les groupes de réflexion cet espace est tellement important cet espace d'écoute il nous faut avoir ces espaces où nous pouvons avoir confiance peut-être il ne s'agit pas toujours de nos familles parfois il y a de la violence au sein des familles les personnes qui vivent sur des réserves amérindiennes peuvent en témoigner mais il y a également des réseaux d'affinités urbains autochtones et traditionnels ces réseaux peuvent être créés dans diverses régions j'ai trouvé ce même esprit au sein du NAPS et dans les collectivités bispirituelles pour moi c'était quelque chose d'important sur le plan personnel aussi je suis créole francophone noir autochtone mais je vis exactement en fait 18 ans maintenant avec le VIH lorsque j'étais diagnostiqué j'avais une charge virale de 500 000 et j'avais 35 cellules T c'était en 2002 et les antirétroviraux à cette époque là étaient différentes il y avait le CHAP et j'étais vulnérable à ce grand tueur aux origines du VIH et j'étais allergique à ce qui aurait pu m'aider j'ai pensé avoir une insuffisance hépatique mais j'ai pu surmonter ces défis ça m'a vraiment influencé dans mon cheminement et la collectivité m'a donné d'autres responsabilités participer par exemple à la cérémonie des tubes et je me souviens très distinctement de ce qu'il m'avait dit il m'avait dit qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ce que tu vis tes frères et soeurs et lorsque tu partages ton histoire cela les encourage alors j'ai vraiment essayé d'être plus vocale plus ouvert plus visible pour nos cousins transgenres dans le monde c'est encore un défi voyez-vous votre communauté c'est votre médicament et cette notion est restée avec moi si je remonte dans le temps je pense à mon livre l'amour radical était très important et maintenant un autre concept qui s'appelle c'est-à-dire un concept qui s'appelle une poussée vers l'avant on ne cherche pas seulement à survivre mais à réussir d'avoir une réussite fulgurante quelles sont les connexions nécessaires pour nous aider à réussir à créer des cercles de réussite nous sommes connectés partout dans le monde et c'est une crise qui nous a vraiment surpris c'est vrai mais nos communautés ont bien répondu à la crise de COVID-19 et à encourager encore à toutes les personnes qui souffrent de VIH et du SIDA à bien observer à bien se conformer aux ordonnances encore une chose dans ce livre il y a un concept qui s'appelle la souveraineté écologique et je veux vous faire part brièvement de ce passage je voulais résister à ces idées occidentales de qui appartient où parce que les personnes autochtones sont souvent considérées comme de second rang alors le livre dit la première étape à réaliser une souveraineté inclusive écologique c'est-à-dire de rétablir des relations non basées sur l'état de membre ou le sang mais en l'appartenance à une culture et à une participation si un gouvernement continue à manipuler d'autres gouvernements à aborder leur unique forme de souveraineté les autres divergences les autres différences élimineront le dit problème indien nous disparaîtrons nous disparaîtrons si nous considérons la personne qui est un membre comme la qualité de son sang seulement les contributions culturelles de ceux qui vivent et qui expriment leur genre et leur sexualité de manière diverse et compliquée seront exclus et ces exclusions mèneront à notre désapparition finale alors qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui nous résistons cette notion de disparition qui est inclus qui est exclu je pense à des notions de médecine comment est-ce qu'on utilise notre culture comme modèle préventif je veux changer la donne de cette conversation comment avancer le travail que nous faisons pour arriver à zéro non nous avons des amis nos anciens nos aînés qui ont vraiment survécu très longtemps mais nos jeunes font face à d'énormes défis ont toute une vie devant eux alors pour terminer je voudrais terminer avec un poème et ce poème s'appelle justement la réussite en anglais cette idée de non seulement survivre mais d'avoir une réussite brillante la culture la musique qui nous sommes l'art qui nous a été transmis comment recentrer ces notions pour nous détacher de ces constructions occidentales voici le poème traduction approximative la fumée nos ventres sont remplis nous sommes autour de l'eau nous dansons nous sommes cachés dans les bailloux et les enfants disent chantez ils sont là et ils chantent mais il n'y a aucun problème notre arrière-grand-mère on l'appelait nana elle était traiteuse elle était médicamenteuse et elle tissait de belles choses elle disait qui êtes-vous vous vous qui êtes-vous et on leur répondait et bien nous sommes votre famille nous nous tissons d'une seule famille nous avons des pouces très gros nos membres pendouillent nous sommes fatigués nous mangeons notre gombo avec nos grosses cuillères et puis les arbres de magnolia nous frappent les branches sont là dans le vent mais nous avons fait plus que survivre nos traditions sont là qui dit que nous sommes oubliés je me souviens tu te souviens nous nous souvenons nous souvenons de notre lieu de naissance de notre terre de nos eaux de notre naissance et nous mettons nos pieds fermement sur terre notre terre arrêtée de saigner parce que le coton est encore là dans nos vêtements la création commence avec toutes nos relations alors nous continuons à danser nous vivons nous revivons nous réussissons car nous sommes un peuple nous sommes un circuit nous connectons nous lions le passé au présent nous chantons des chansons pour l'avenir alors réussissons réussissons merci à tous mes cousins merci Andrew de vos réflexions profondes je reste une de vos réflexions reste avec moi la médecine c'est la communauté la communauté c'est notre médicament et c'est une des clés qui m'était échappé jusqu'à maintenant la communauté peut nous guérir non seulement pour prévenir le VIH et le sida mais pour nous soutenir dans d'autres aspects de ce que nous vivons merci énormément maintenant j'ai connu Ron Rowell il y a de nombreuses années et j'ai maintenant le plaisir de vous le présenter je l'ai connu à Ottawa il y a quelques années dans ce travail le travail qu'il fait pour la communauté du VIH Ron Rowell va se présenter à nous par le biais d'un vidéo qu'il a déjà enregistré il va nous donner son message allons-y pour le directeur le vidéo pourquoi la gravation de sonnette à l'étr'o yate à l'étr'o t'enacautou à l'étr'o à l'étr'o bonjour 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 à tous mes amis et collègues, je reconnais dès le début que nous vivons des circonstances assez exceptionnelles au sein d'une pandémie mondiale et c'est un rappel à nous tous que le travail que nous faisons pour prévenir les infections va au-delà du VIH. Car si nous prévenons le VIH, nous nous protégeons contre toute autre maladie opportuniste qui pourrait affecter les personnes immunodéprimées. Je n'ai que quelques instants avec vous ce matin, mais je voudrais partager quelques leçons que j'ai tirées jusqu'à maintenant du NAAPC ou NAP, c'est le Centre National de Prévention du Sida chez les Autochtones. Vous le verrez. Certaines circonstances sont particulières aux Etats-Unis, mais ces circonstances peuvent s'appliquer à vous ailleurs dans le monde. Alors tout d'abord, qu'est-ce que j'ai appris ? Je l'ai appris d'un film des années 1980, un film qui sortit de la Colombie-Britannique au Canada. Il ne faut qu'une seule personne pour décider que les choses doivent changer. On le voit partout, dans toutes sortes de militantismes, dans l'histoire de changement de chaussures. Une femme qui a un mari abusif décide qu'elle doit changer de situation et elle verse les bouteilles d'alcool dans le drain. J'ai vécu ce même moment de prise de conscience. En 1986-1987, j'étais directeur d'une série d'agences d'amérindiens et on mettait à l'épreuve nos notions de maladies sexuellement transmissibles chez les autochtones. On voyait un laxisme de la part de nombreux membres de notre communauté vis-à-vis du VIH. Je suis homosexuel, je suis amérindien et je suis professionnel de la santé. Alors je me suis décidé à ce moment-là, il faut agir. Deuxième leçon, c'était évident pour tout le monde, c'est qu'une personne a besoin du soutien de tous. J'ai demandé aux épédémologues beaucoup de suggestions. S'il fallait mettre en œuvre, mettre en place quelque chose, et j'ai posé, j'ai demandé de l'aide à d'autres personnes aussi, jusqu'à ce que j'avais créé un certain réseau, un petit réseau parmi les autochtones de ceux qui s'intéressaient aux questions du VIH. Je leur ai également demandé leur avis sur ce qui fonctionnerait. Je leur ai demandé de leur part un engagement. Et sans eux, le NAPC ne serait jamais venu en existence. La troisième leçon était le besoin d'aborder, d'engager le travail avec les dirigeants institutionnels en Hawaï, en Alaska et sur le continent pour la prévention des maladies aux États-Unis. Mais ce n'était guère facile, pas du tout simple. Il y avait eu une résistance de la part de ceux qui se disaient que le VIH ne sera pas un problème dans nos collectivités. Et souvent, on se disait aussi, on n'a pas ce genre de personnes dans nos collectivités. L'homophobie était certainement de la partie à de nombreuses occasions. Mais il est très important d'assurer que ces autochtones soient prises en charge par les services de santé et de dire qu'ils n'avaient pas de responsabilité. Eh bien, c'est très faux. Nous sommes devenus des citoyens américains en 1924, vous le serez prêt peut-être. Alors, nous nous sommes engagés dans la lutte politique pour prendre le contrôle de notre destin. Nous avons été invités à un congrès national et international sur le VIH. Nous avons participé des panels. Nous nous sommes alliés au conseil de santé de l'Alaska et de l'Hawaï sur les autochtones. Et nous avons pu rompre, détruire beaucoup de ces barrières de prévention vis-à-vis du financement. Mais nous ne voulions bien sûr pas interférer avec le financement à d'autres collectivités. Nous avons ouvert d'autres possibilités. Une autre leçon. Nous pouvons bien sûr compter sur un réseau national. Mais le vrai pouvoir de prévention restait au sein de nos collectivités. parce qu'eux connaissent la langue, la culture, les structures sociales. Et tout cela est central au travail de prévention. Mais la seule exception était les personnes LGBT et leurs alliés. Parce que ces personnes étaient tellement marginalisées, tellement fragmentées. Alors il fallait aller au-delà de la transphobie et de l'homophobie. La dernière leçon était qu'il était critique de construire des alliances nationales et internationales. nous avons formé une alliance avec les aborigènes des îles du Pacifique. Et dans beaucoup de leurs cas, ils recevaient la réponse suivante. Très souvent, vous n'avez pas suffisamment de cas, alors vous n'allez pas recevoir le financement. Et une question en passant justement, c'est encore une question très pertinente aujourd'hui. C'est le rapport des chiffres du nombre des cas. Le rapport des cas demeurent très mal organisé. Et traditionnellement, cela n'incluait pas les Indian Health Services aux Etats-Unis. Et maintenant, les systèmes tribaux d'opération. Mais ce processus s'est beaucoup amélioré. Il reste encore du travail à faire. Le système de classification, par exemple, des Amérindiens, des Autochtones de l'Alaska, laisse encore à désirer. Nous avons construit de belles alliances avec les Afro-Américains, les peuples hispaniques et les communautés LGBT aux Etats-Unis. Nous avons voulu que la langue fasse partie de la loi vis-à-vis du soin des VIH. Nous avons voulu que la langue fasse partie de la loi vis-à-vis du soin des VIH. Nous avons également collaboré avec la fiducie Teroku Tauto qui a commencé aux années 1980. Cela pour faire venir et créer plus de visibilité au sein de nos collectivités. Cela a mené à une plus grande visibilité dans la recherche sur le VIH. J'ai eu la chance moi-même d'être embauché par le docteur Jonathan Mann qui travaille au sein de l'OMS et qui a été présent à la conférence SIDA en 1992. J'ai participé également au comité de planification avec du financement pour le congrès. J'ai également collaboré aux panélistes, aux interventions à Yokohama et partout ailleurs. Mais j'ai quitté le domaine du VIH en 2000. Votre travail est tellement important et je veux saluer vos efforts et tout ce que vous faites encore aujourd'hui. Et brièvement, j'aimerais réitérer ce que je viens d'énoncer, les leçons tirées de mes expériences. D'abord, il ne faut qu'une seule personne pour commencer le travail. Deux, un groupe de soutien à ceux qui partagent vos objectifs est essentiel. Numéro 3, il vous faut vous engager avec les institutions et les gouvernements et même entrer en conflit avec ceux qui ne partagent pas votre point de vue si c'est nécessaire et de collaborer avec d'autres institutions autochtones. Quatre, n'oubliez jamais l'importance de reposer sur le travail d'autres collectivités et d'aider ceux qui sont dans le silence à trouver leur voie. Et finalement, nous avons besoin d'allier à l'extérieur de nos communautés et franchement, eux ont besoin de nous parce qu'il nous faut renforcer toutes nos communautés. Alors, je vous souhaite tous une conférence en bonne santé, une bonne continuation de votre travail à l'échelle planétaire parce que vraiment, la planète a besoin pour pour tout le monde. Un plaisir de vous entendre. Pardon. Pardon, du côté gauche de votre tablette ou de votre ordinateur, vous pouvez, s'il vous plaît, compléter ces réponses en même temps qu'on parle et qu'on écoute les orateurs parce que pour nous, c'est super important. D'abord, votre vision, vous pouvez évaluer si tout le travail et la qualité des exposés étaient suffisantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup si vous prenez le temps de répondre à ces questions-là. Soussez-moi pour l'image parce que la place où je me trouve à ce moment-ci est un peu pas confortable et ma batterie est en train de mourir aussi. J'espère qu'elle n'est pas à me déconnecter. Pour fermer la session, j'ai le plaisir de présenter un activiste, un docteur, membre du Comité international indigène du VIH SIDA. Elle vient de Pérou. Elle est Pilar Montalbo. Merci, Pilar, de parler avec nous cet après-midi. Merci, Amaranta. Je vais saluer les autres orateurs, les frères-sœurs aborigènes qui vivent autour du monde. Je vais commencer par quelque chose de très important. J'essaie d'envoyer des énergies positives dans ces temps difficiles que nous avons à vivre. Et comme Elton a dit lorsque la cérémonie a commencé, c'est que les peuples, les aborigènes, on est 416 millions qu'on habite à 90 pays du monde et qu'on représente presque 5000 cultures aborigènes différentes. On est l'exception, on est la data, c'est nous autres. Mais ça fait plusieurs années, notre bien-être s'est centré sur nos pratiques et connaissances ancestrales sur le choix de notre territoire et de l'environnement où nous vivons. Après avoir survécu à des tentatives d'extermination, nous voilà. Et voici que ce même pratique et connaissances persistent aujourd'hui par nos voies. Notre résistance demeure vigoureuse et nous continuons à faire face à de grands défis tels que la discrimination, la stigmatisation, la violence, la criminalisation de nos revendications, la dépossession de notre langue maternelle et de notre territoire, la mortalité et les maladies endémiques tels que le VIH, l'hépatite et la tuberculose, ainsi que d'autres facteurs qui nous placent au seuil de la pauvreté et violent nos droits en tant qu'êtres humains. Nos peuples autochtones sont au plus au risque face à ces épidémies en août qui se sont aggravées aujourd'hui en raison de la pandémie de COVID-19. Nos frères, nos sœurs, nos filles, nos jeunes, nos aînés, nos populations de diversité sexuelle, nos minorités ethniques, des peuples isolés, souffrent d'un grave désavantage vis-à-vis la population générale pour parvenir au bien-être que nos ancêtres avaient. Les femmes autochtones enceintes et qui à l'aide continuent de mourir à cause de la maternité, la transmission verticale du VIH est toujours présente. Nos filles et nos jeunes sont victimes de viols et de trafics humains ainsi. Leurs vies sont marquées par la transmission du VIH, les grossesses et les avortements dans conditions de risque. Nos frères autochtones de diversité sexuelle sont victimes de tortues et de traitements inhumains et dégradants. Nos frères autochtones qui consomment de la drogue sont exposés à mourir et à être criminalisés. Nos frères autochtones sont emprisonnés et la justice ne leur parvient pas. Nous sommes touchés de manière disproportionnée par divers problèmes. Si nous nous référons spécifiquement au VIH SIDA, certains chiffres officiels du gouvernement révèlent les degrés de risque de certains peuples autochtones en raison de plusieurs facteurs déterminants. Malgré le fait que certaines données épidémiologiques montrent que la prévalence du VIH chez nos peuples autochtones est inférieure à 1%. Il y a aussi certains groupes ethniques où il est supérieur à 5%. En fait, le Dr César Nunez nous racontait par rapport à ça. Mais si nous avions des données ventilées selon les origines ethniques, cela nous montrerait la véritable ampleur de l'épidémie du VIH et d'autres maladies dans nos collectivités autochtones du monde entérieur. Nous célébrons certaines politiques et des programmes dans certains pays qui font preuve d'action pour faire face à la situation du VIH chez certains peuples autochtones de soutien à la recherche, par exemple par Onucida et d'autres chances qui aident à des investigations qui rentrent dans la communauté pour donner des conseils de traitement. Mais dans certains cas, ils n'ont pas eu les effets attendus et ça a généré aussi, dans d'autres cas, des conflits avec la communauté. Des situations comme celle-ci nous ont fait penser que tout seul, on ne va pas avancer. On ne va pas réduire la quantité de monde par le SIDA et le VIH et éliminer les stigmas sociaux et la discrimination associée avec le VIH. Comme le Dr Nunez disait dans l'Agenda 2030, ça se base sur la prise de position. Et dans un contexte d'inéquité et d'exclusion, par toutes les raisons qu'on a signalé avant, a signalé ça. Le Forum Permanent pour les Nations Unies a réuni le groupe de soutien interinstitutionnel sur la question des peuples autochtones dans le but de concevoir conjointement à quoi rassemblerait ces dialogues interculturels pour nous aider à articuler des efforts locales contre la lutte contre le VIH et les SIDA, chez les peuples autochtones de façon conjointe. Et ils ont demandé aux États de travailler de manière conjointe avec les peuples aborigènes. devant cette situation d'exclusion. Les peuples aborigènes, on a répondu, on a démontré notre résilience et de continuer ensemble contre l'épidémie du VIH. Depuis certaines années, nous, les peuples, on a montré la prévalence du VIH dans nos communautés. On a établi des collaborations entre différents acteurs clés en construisant, en reconstruisant notre histoire, en utilisant nos connaissances sur l'épidémie, en partageant nos expériences et nos échecs aussi dans la recherche des solutions. et en élevant notre voie pour montrer c'est quoi les problèmes. Et dans ce sens, nous avons mis sur la table nos connaissances sur la conception de ces maladies et les symptômes. Nous avons mis nos idées pour la détection et le testing et on a réfléchi sur le rôle que nos médecines ancestrales ont sur le traitement de ces maladies. Toutefois que nous avons pavé ce chemin, on a eu des membres positifs avec le groupe de soutien institutionnel sur la question des peuples aborigènes. Et on doit remercier aussi les appuis qu'on a reçus de Holocida Amérique latine. Et on a travaillé dans le but de concevoir conjointement à quoi ressemblent les dialogues interculturels qui nous aideraient à articuler les efforts locaux des luttes contre le VIH et le Sida, à nos peuples autochtones et toutes les autres infractions telles que l'hépatite et la tuberculose qui sont présentes sur nos territoires et qui menacent notre bien-être. Mais ces formes d'articulation d'efforts requièrent un ensemble d'actions clés entre lesquelles sont compris un renforcement des organisations autochtones locales, un respect des connaissances et utilisation des pratiques et savoir-faire traditionnels, une communication horizontale et équitable avec la participation des femmes, des jeunes et des nos frères autochtones de la diversité sexuelle. Il doit y avoir une collaboration étroite entre les différents acteurs clés, mais surtout un fondement sur le bien-vivre, le bien commun et la bonne foi, trois aspects fondamentaux de notre coexistence mondiale. Finalement, je voudrais vous dire que nous exigeons que notre voix se fasse entendre dans la décision principale qu'il y ait une incidence sur nos vies. Nous demandons qu'à la fin de l'épidémie des VIH et du SIDAS soit placé en chef de file des droits des hommes, des droits sexuels et reproductifs, l'égalité des genres et que les services de santé sexuelle et reproductives garantissent des actions et de prévention des VIH, des dépistages précoces, des traitements et des soutiens aux populations autochtones vivant avec le VIH de manière opportune et de qualité ayant à cœur la personne et son environnement. Nous croyons fermement que tout cela peut nous conduire conjointement aux recommandations qu'a formulées l'instance permanente sur les questions autochtones et nous redonner la confiance que nous, les peuples autochtones, nous… va permettre… et penser que nous ne serons pas laissés pour compte que nous ne trouverons pas à l'extérieur de nos objectifs. Mais tout cela signifie un effort de la part de chacun de nous pour agir comme un front uni, tout avec nous et rien ne s'amuse. Une organisation comme Onucida ne peut pas faire ce travail tout seul. On a besoin de travail conjoint et nos organisations ont démontré que nous avons la capacité de le faire. Donc, nous allons réaffirmer, et c'est le message qu'on donne toujours, que tout avec nous est réensemble. Merci, cher Pilar. Merci de nous rappeler. Tout doit être fait avec la participation de nos communautés indigènes. Ça a été une session très riche, par des moments préoccupants dû aux espaces qu'on trouve au milieu et pour les objectifs qu'on n'a pas réussi à accomplir. Et par les situations d'urgence dans lesquelles on vit, on pense qu'on pourrait peut-être pas arriver à nos objectifs pour 20, 20, 25, 20, 30. Pendant que les populations stratégiques clés ne soient pas mises en compte dans la réponse, ça va être difficile. Et même le docteur César Nunez l'a dit, on a besoin que les communautés indigènes, que les communautés aborigènes soient mises à intéresser. On a des défis à l'intérieur de notre communiqué pour qu'ils se responsabilisent de leur tâche parce que ça fait partie de la réponse dans notre communauté. On a la prévention et nous, nous avons aussi la médecine, les médicaments. Il faut reconnaître qu'à l'intérieur de notre peuple aborigène, il y a dans cette diversité. Et à l'intérieur de cette diversité, il y a une autre grande diversité qu'on doit faire plus clair et nommé. ce qui a été très intéressant de parler aujourd'hui, de parler d'une déclaration de leur gay aborigène. Et j'appuie entre ce service et le service qu'on est en train de donner. Et finalement, l'expérience en Amérique latine a démontré qu'on continue d'avancer, mais qu'il faut insister que nous devons avoir à tenir en compte la condition sociale, la race, la propre condition ethnique, entre autres. Ça a été très important, très intéressant cette session. On termine à bon temps et en bonne forme. J'ai remercié les orateurs pour respecter l'État. Ça a été… ça fut un vrai plaisir. J'espère que vous avez répondu aux inquiétants. Avec ceci, on ferme le premier événement d'ouverture de notre pré-conférence. Vous avez le restant des informations dans vos courriels électroniques, dans vos tablettes et dans vos téléphones. Pour réviser, notre prochaine session va se situer dans les cinq. Et nous allons avoir d'autres sessions, d'autres thématiques dont nous allons parler pendant ces mois. Je crois que Elton va dire quelque chose. Vas-y, Elton. C'est tout de mon côté. Merci, Elton. Vas-y. Je veux remercier tout le monde qui est venu à cette conférence. C'est pourquoi. Et aussi, demander à tout le monde d'aller au reste des webinaires qu'on a pendant les mois. S'il vous plaît, visitez le site du groupe international de travail en HIV pour les aborigènes. Et je remercie aussi les partenaires financiers qui nous ont aidés à discuter nos problèmes et rester en sécurité et toujours à ce lien. Merci à tout le monde. Ceci conclut notre session d'ouverture. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ...